Merci. Merci. Merci, Narmer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu pour une conférence, mais pour avoir avec vous une petite réflexion qui m'est venue du fait que, généralement, on me demande pourquoi j'ai décidé de m'arrêter à deux ouvrages. Comme il vous l'a dit, j'essaie de démontrer comment nous avons été détruits et j'essaie aussi de demander à notre peuple de commencer à réfléchir par lui-même et d'avancer. Parce que, dans mon malheur, j'ai grandi en Europe. J'ai grandi ici en France. J'ai assisté à plusieurs phases de lutte ou de réflexion pour nous sortir de notre situation que nous avons tous trouvées à notre naissance. Parce que l'histoire de Rajan et Grier remontent depuis le quinzième siècle. Ce n'est pas une histoire de deux ans, ni d'un siècle. Et lorsque nous regardons cette période, moi j'ai vu que chaque fois que nous avons essayé d'organiser quelque chose, tout a fini dans l'échec. Donc, si nous faisons le bilan du mouvement étudiant soi-disant africain en France, y compris ceux qui ont fait les grandes écoles, nous nous rendrons compte que nous n'avons pas été très loin. Si on accepte les gens comme Chantadiop, les gens comme Obenga, nous nous retrouvons toujours devant des vides jusqu'à nous poser des questions. qu'est-ce qui se passe pour qu'une fois que nous avons fini de parler ici, nous rejoignons notre pays, nous nous devenons comme ceux qui sont là-bas qui sont en train de le détruire. J'ai été parmi les gens qui avaient été sollicités pour faire marcher Africa Mat ici. J'ai trouvé qu'il y avait des anciens qui étaient là depuis, qui réfléchissaient depuis. Et j'ai essayé de leur suggérer de changer un peu la manière de travailler. À partir de ce moment-là, une de nos soeurs qui est née en déportation m'a demandé un jour, « Tu connais Quintelpro ? » J'ai dit « Je connais Quintelpro. » Quintelpro, c'est l'organisation qui a été mise sur pied par Uber, le service secret américain, pour pénétrer les Black Hunters et les détruits de l'intérieur. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un essaie de poser la question de savoir est-ce que cette façon que nous avons de fonctionner, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller plus loin ? Comment est-ce que nous sommes dans un pays comme la France ? Nous avons des enfants, nous avons des jeunes frères, nous avons des gens qui font des études supérieures, il y a même qui ont fait les grandes écoles. Comment est-ce que nous ne pouvons pas penser que, indépendamment de venir faire des discours sur l'Égypte ancienne, à laquelle nous ne maîtrisons pas ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas préparer nos jeunes ici à faire les grandes écoles occidentales ? Nous avons la capacité. Nous préférons le football. Quand je vois ce que les gens font avec leurs enfants ici pour aller jouer au football, les réveiller le dimanche matin, alors que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu faire en sorte que les petits Africains, nous les préparions indépendamment des universités. Pourquoi je vais aller enseigner et n'avoir que des étudiants français ? La France a suffisamment de cadeaux pour former ses enfants. Et pourquoi est-ce que nous apprenons à nos enfants que ce que les Occidentaux nous apprennent dans notre propre histoire ? Une fois que vous avez posé ce genre de problème, ceux qui sont là avant vous trouvent que vous êtes devenus perturber leur façon d'exister. Vous êtes devenus perturber leur façon d'exister. C'est dans ces cas que je me retire. Et c'est ce qui a fait que je n'ai écrit que deux ouvrages. Parce que j'ai compris que nous sommes dans une situation très, très dangereuse, qui voudrait que chaque fois que nous voulons changer la mentalité, c'est-à-dire que nous fonctionnons exactement comme le veulent les colons. Il nous manipule très bien. Vous allez soutenir une thèse. Votre directeur de thèse, c'est lui qui la dirige. Une fois que vous faites un faux pas, il n'est plus d'accord. Vous voulez être docteur en ceci ou docteur en cela. Et même docteur en doctorat. Vous êtes obligé de plier bagage, de plier, de vous plier à des exigences. Cela veut dire que la thèse que vous soutenez, ce n'est pas votre travail. C'est le travail qu'on vous a imposé. Vous allez donc... C'est pour ça que vous voyez sur ce qu'ils appellent l'attrait des noirs. Vous avez des gens qui vous sortent des bobards incroyables. Oui, c'est les Africains qui se vendaient entre eux. Ils démontrent. Il ne peut pas démontrer. Et quand vous allez chercher, vous trouvez qu'il a lu ça parce qu'un blanc l'a écrit. Ce n'est pas ainsi qu'on forme une jeunesse. Ce n'est pas possible. L'Afrique a le découdé jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que nous ne pouvons pas avoir une langue ? Voilà ce qui s'est passé depuis une soixantaine d'années. On nous dit que l'indépendance, on nous a donné l'indépendance depuis 1960. Nous sommes indépendants. Vous arrivez dans un pays indépendant, les gens ne parlent pas leur propre langue. Ils ne la connaissent même pas. Lorsque je suis allé, je suis né au Cameroun, il y a eu une guerre épouvantable. Les Africains ne savent pas ce qu'ils aient passé au Cameroun. Dans les années 50, où De Gaulle, le 25 mai 55, a déclenché des tueries. Parce que le Cameroun n'était pas une colonie. Le Cameroun était un protectorat. Un protectorat est pratiquement un état. Il a le droit de s'exprimer. De telle manière que ceux qui réclamaient l'indépendance du Cameroun allaient à l'ONU. On les écoutait seulement. Ceux qui n'avaient pas compris, c'est que l'ONU, c'est l'Occident. Vous voyez aujourd'hui Poutine. Poutine est devenu la peste de la planète. Parce que soi-disant, Poutine est en train de détruire l'Europe. Ceux qui accablent Poutine aujourd'hui, l'ONU, s'occupe aujourd'hui du problème de Poutine. Quand les Américains allaient tuer les Vietnamiens, l'ONU n'a jamais rien dit. Mitterrand est allé déclencher des tueries au Rwanda. Mais l'ONU n'a jamais rien dit. Ce qui fait donc qu'il faut que les Africains commencent à réfléchir par eux-mêmes. D'abord, nous sommes un seul peu. Je maintiens que, Désert de fin, Chirantadion, Théophile Obenga, l'Égypte, la vraie Égypte qui a fait ce monde, elle était nègre. C'est les Africains qui étaient en Égypte. Si vous êtes au Soudan, vous voyez la face, comment ça se présente. Égypte est en face. Il y a le fleuve qui passe. C'est le même peuple qui a habité ces endroits. De telle manière que la langue qui est parlée aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, par nos compatriotes, ce ne sont pas des Antillais. Ce sont des Africains nés en déportation. Il faut que nous sachions parler par nous-mêmes. Parce qu'on dit Afro-descendant. Non. Un Afro-descendant, c'est un enfant africain qui naît d'un Africain qui est à l'étranger, qui est en France. C'est un Afro-descendant. Mais celui qu'on a né comme esclave, il est né en déportation. C'est un Africain né en déportation. Parce que dans la déportation, il y a la violence. Ce sont des Africains nés en déportation. Et il faut qu'eux-mêmes commencent à se construire comme tels. Et cela va leur permettre, je sors d'un colloque il n'y a pas longtemps, de poser la question suivante. Est-ce que ces enfants vont comprendre que l'Afrique, c'est leur mère ? Et qu'il faudra qu'un jour ils rentrent sur la terre de leurs ancêtres ? Première question. La deuxième est la suivante. Mais s'ils veulent rentrer sur la terre de leurs ancêtres, est-ce que leurs ancêtres les accepteront ? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui accepter que nos compatriotes qui ont été déportés, qu'on n'a pris pas la violence ? On n'a pas pris des Sénégalais, des Camerounais, des Aïrois. On a pris des Africains. Parce qu'à cette époque-là, c'est ce que je dis à toi, la langue que parle aujourd'hui, on parle dans les îles, c'est l'Égyptien ancien. Et les Occidentaux le savent très bien. Et comment se fait-il que nous-mêmes, nous ne comprenons pas que quand ces gens-là sont arrivés, ils ont commencé à frapper. Et en nous divisant, ils nous ont imposé d'autres langues que nous n'avions pas dans notre pays. Et ce sont ces langues que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Si vous voyez dans la région parisienne, là où les gens vendent là-dedans, c'est qu'à la part des langues que personne ne comprend. C'est ça une langue. On peut la transformer, on peut la créer selon les circonstances. Quand on a commencé à nous déplacer, nous étions en train de faire n'importe quoi. Et vous allez voir dans le comportement des Africains, pour savoir ce que c'est, ce qu'on appelle la mémoire génétique. Vous descendez dans cette région d'Afrique, vous trouvez des gens qui vivent sous des branches, des petites branches, avec des feuilles. La ville est en face. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'est que la génétique, vous allez les prendre pour des imbéciles. C'est ce qu'on appelle la mémoire génétique. Ils se souviennent. Parce qu'à cette époque-là, quand l'Afrique a été attaquée, on n'était plus en sécurité. On était prêts à fuir. Vous avez ça au Nigeria, par exemple. Un village de la Custe. Il est là. Qu'est-ce que ce village fait là? Parce que la nuit va arriver par la mer. Ils plongent. Vous avez des gens qui vivent dans des villages qui bordent l'océan. Ils sont là, ils regardent l'océan tout le temps. Ils surveillent les négriers partout. Et dans toute l'Afrique, ce n'est pas tel ou tel ou tel qui le fait. Toute l'Afrique se comporte de la même manière. Parce que c'est un état qui avait en Afrique. La Chine est un état. Ils sont un milliard. Nous, on a quelques brindilles de tout. Tu arrives dans un pays. On te dit, ils sont 300 000 habitants. Ils sont un état. Et ils veulent être un état. Parce qu'il y a un monsieur qui est là. Lui, il est président de la République. Quelle force, de quelle porte il dispose? Rien. Nous devons commencer à réfléchir sérieusement à la Renaissance. Nos ancêtres nous demandent de commencer à réfléchir. Il faut qu'une génération se lève et qu'elle dise maintenant, ça suffit. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je... Docteur en droit. Docteur en sciences politiques. Je fais une thèse où je dis que le bimidum, c'est la traite des noirs. C'est les radiens négriens. Mon directeur dit non. C'est lui mon directeur de thèse. Il faut que je change. Ah oui, bon, je vais être docteur. Ah oui, c'est... Non, c'est pas l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'un enfant de 16 ans... Pourquoi il quitte l'île d'Aronion pour aller chez un paysan français? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Nous voulons être docteur. Comme j'ai dit, des docteur en doctorat. Vous commencez à accorder le doctorat le matin. À minuit, vous n'avez pas fini. Il a tous les doctorats. J'avais proposé ici... J'ai vu... C'est pas moi qui ai demandé d'aller enseigner Africa Math. J'ai vu ce que nous faisions. On parle de l'Egypte. Quand vous entendez comment ces gens-là parlent d'Egypte, vous vous demandez de quoi ils parlent. Bien. Je vous ai dit, nous avons des enfants, des jeunes frères. Si nous étudions, nous devons les aider. Je dis que si nous avions été sérieux, des gens comme Pythagore allaient en Egypte. Ils étaient avec des bambins. C'est eux qui étaient des savants dans leur pays, en Grèce. Nous devons nous mettre dans la tête que des générations d'Africains doivent faire des grandes écoles occidentales. parce que ce sont ces écoles qui se rapprochent un peu des écoles qu'il y avait en Egypte, quand nous on était en Egypte. Une fois que je commence à dire, essayons de faire en sorte que quand même, plutôt que de parler de l'Egypte, etc. Quand ils en parlent, il paraît qu'ils sont initiés. Je ne sais pas où on les a initiés. Moi, en tout cas, je ne suis pas sûr que même Chiranta Diop se reconnaîtra dans la manière dont ces gars-là, ils maîtrisent l'histoire de l'Egypte. Vous savez, en 1974, il y a eu une descente d'Egyptologie. Chiranta Diop avait pris la peine de dire… Parce que dans tous les pays du monde, vous allez voir, quand je vous dis que toute la culture universelle vient de l'Egypte, partout, dans toute la planète, il y a des égyptologues. Quel que soit le pays dans lequel vous allez, il y a des égyptologues. Donc, ça veut tout simplement dire que l'Egypte était le centre de la planète. Il n'y a qu'en Afrique que nous ne savons pas. Chiranta Diop dit… Ils ont encore commencé leur truc. D'abord, vous voyez, si vous regardez bien souvent, les pyramides, les statues n'ont pas de nez. Le nez est cassé. Les lèvres sont un peu cassées. Mais quand ils vont les reconstituer, le nez qui était épaté devient pointu. On a fait d'un nègre un blanc. Les cheveux crépus, ou sinon à la terre, ils passent très vite. Dès qu'on voit qu'on regarde, Napoléon est allé là, il l'a vu. Chiranta Diop dit, passons à l'ADN. On est allé chercher l'ADN des pharaons. C'est l'ADN des Africains. Et c'est le même truc qui est en train de se passer aujourd'hui chez nos compatriotes nés en déportation. Aux États-Unis maintenant, les gens chèrent leur ADN. Et chaque fois qu'on le trouve, il est en Afrique. Il n'est pas... Qu'est-ce qu'il fait d'avant ? Je dis, ce qui fait que maintenant, bientôt on vous dira qu'ils vont interdire. Parce que, actuellement, aux États-Unis, c'est tout venu pratiquement. Les gars veulent savoir d'où il est. Chaque fois qu'ils prennent, aller au Brésil, l'ADN est africain. Vous venez d'Afrique. Moi, j'ai connu un gars en Wadou, qui est rentré l'année dernière définitivement. Il est au Bénin. Il s'est installé. Il est venu me dire au revoir. Il me dit, je rentre. Et puis, quelques temps après, j'ai appris qu'il est resté. Il ne revient plus. Et aujourd'hui, il y a un mouvement de nos compatriotes. Ça a commencé aussi... Il y a eu des manifestations par-ci, par-là. Les Africains, maintenant, veulent... Les Africains nés en déportation. Ils veulent revenir en Afrique. Ils veulent aller voir l'Afrique. Donc, il faut que nous ayons d'abord des patriotes qui savent que c'est leur compatriote et qu'ils doivent comprendre que c'est leur pays. C'est leur pays. Et je le dis, je vous ai dit que j'ai décidé de faire deux livres. Parce que nous avons des éditeurs qui sont bizarres. Moi, je dis, les livres que j'écris, c'est un noir qui doit en être éditeur. Je ne sais pas pourquoi je vais écrire un livre pour qu'un blanc soit éditeur. Mais, euh... L'armée vous a donné la... C'est la cinquième édition. Mais pourquoi la cinquième édition? Parce que je donne mon livre à un éditeur. Donc, il édite le livre. Bon. Il sait parce que c'est que les droits de l'hôteur. Du coup, il achète des voitures. Il est bâti au pays. Alors, à un moment, nous étions un certain nombre. J'arrive à Africa Mat. Il y a des gars. Un gars, bon, qui était là. Il venait à Africa. C'est lui qui était à la porte. Quand on vient en cours, c'est lui qui récolte l'argent. Il vend les livres en même temps. Et on me dit qu'il a déjà édité. plusieurs de nos compatriotes. Plusieurs de livres divers. Mais je ne verse pas les droits d'auteur. Jésus est allé accidentellement chez lui. Nous avons une villa à deux étages. Il n'en louait pas. C'est lui qui a conçu. Bon. Nous avons fini comment? Nous sommes allés en justice. Moi, je suis allé en justice. Pas pour qu'il me publie de l'argent, mais pour qu'il ne me publie plus. Et nous étions six. Et ce qui m'a fait le plus grand mal, il est allé chercher un avocat. Les ethnies. Les ethnies. Il ne sait même pas ce que veut dire une ethnie. Le gars vient, il raconte n'importe quoi. Et puis, il y a une jeune juge. C'était un quartier latin qui le regarde. Je suppose que vous avez fait vos études en France. Oui, oui. Le gars dit que tous les auteurs chez cet éditeur-là, c'est le bénévole. C'est le bénévole-là. Et cet homme le regarde avec un nomade mépris. L'humain n'a pas compris qu'on le méprisait. Vous avez fait vos études en France. Vous avez déjà vu une maison d'édition qui marche sur la barre du bénévolat? Je suis sorti de la salle de honte. Voilà à quoi nous exposent nos compatriotes. Voilà à quoi nous nous exposons. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment incroyable. J'avais prévu. J'ai essayé d'étudier, diversement des machins. J'ai essayé de publier sur chaque domaine. Chaque domaine. Chaque domaine. Peut-être même jusqu'à le domaine nucléaire. On vous a dit, j'ai eu quatre éditeurs. Les gars, quand nous sommes allés devant les tribunaux, les gars, ils ont fermé leur compte. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Donc, si vous regardez un jour, vous allez voir que le gars était condamné. Et moi, j'ai demandé. Ce n'est pas l'argent qui demande. J'ai demandé à ce qu'il ne publie plus. Donc, j'en ai connu comme ça cinq. Et celui, le dernier, qui m'a fait le prix de paix de la paix. Il était dans tous ses états. Il est né dans la région de chez nous. La région qui est la plus accusée d'avoir vendu ses enfants, nos frères et soeurs. Le Bénin, le Daomé à l'époque. Je lui fais confiance. En plus, il me dit qu'il est en zone industrielle. Il était en zone d'édition. Ce n'est pas les autres, tu ne sais pas où il édite ses livres. On a signé un compte. En 13 ans, il m'a versé 200 euros de droit d'auteur. Le livre est épuisé. On le recherche partout. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle a vu qu'elle a acheté ce livre-là. 100 euros. Elle-même recherchait tellement ce livre qu'elle n'en pouvait plus. Comment voulez-vous que nous avancions avec des choses pareilles? Dès qu'il a vu, machin. Mais le gars, il ferme tout. Il n'a plus de compte. Il n'a plus de voiture. Il liquide tout. Il ment. Il met ça sur le compte des membres de sa famille, machin. Il dit, ce n'est pas là. Je dis seulement qu'il ne publie plus. C'est tout. Donc, ce qui a fait que, plutôt que de prendre les disciplines pour penser sur les disciplines, j'ai déjà fait deux ouvrages. Le premier, comment nous avons été détruits. Et le dernier, comment nous pouvons nous reconstruire. La Renaissance. Comme ça, je ne veux plus avoir des histoires. C'est la première fois que je vais devant un tribunal ici. C'est contre un Africain. Pour qu'il ne me publie plus. Comment voulez-vous que nous avancions dans ces conditions ? Et puis, lorsque des choses pareilles se posent, nous commençons à prendre, faites cause. Ah, il est de ma tribune. J'ai le droit de le défendre. Nous ne savons même pas ce que c'est que les ethnies. C'est l'Afrique qui paye. Donc, moi, je vous dis, c'est pour cela que j'ai quitté Africa Mad. Je leur ai dit, gardez votre... Parce que je ne peux pas tromper quelqu'un de mon peuple. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que j'ai quitté ma mère. C'est-à-dire que c'est cette guerre du Cameroun qui a fait que mes parents ont été obligés de se séparer loin. Sinon, je serais mort. Parce que vous veniez au Cameroun. Les enfants allaient. On nous allait aller. Il y avait des têtes. Les Français, pour terroriser la population, vous avez des têtes coupées sur le trottoir du sang qui coulait partout. Et un jour, on m'a arrêté. Parce qu'on nous a arrêté. À New Bell, il y a un truc qu'on appelle... Je ne sais plus peu de... Il y a des Blancs qui habitent... C'est un quart qui n'habitait pas des Blancs. Nous passions par là pour aller à l'école. Vous passez, on vous arrête à plat ventre sur le gazon. Nous mettions sur l'herbe. Et puis, alors, à un moment, les petits Français, ils étaient dans leur maison. Ils regardaient comment on attrapait les nègres dehors. Ils ont reconnu leur cuisinier. Le gars vient à son travail. On l'attrape. Ils regardaient à leur mère. Voilà, il y a un autre cuisinier qui est là, touché sur l'herbe. Parce que la femme aussi... Et le gars était en retard. Elle regarde parvenait. C'est là qu'il est allé voir ce Français-là qui commandait. Il dit, mais c'est mon cuisinier. Le gars s'élève, il était plein de sang par an. Je me suis levé. J'ai ramassé une pierre. J'ai balancé le gars. Il était un combattant. Il disait, attention mon capitaine. Il dit, arrêtez-le. On m'a amené à la prison de Nouvelle. Avec d'autres prisonniers. Heureusement que mon père était un fonctionnaire. Un gars a couru d'Italia. On m'a livré le lendemain. Je crois que c'est ce jour-là que mes parents ont décidé que je devais quitter le Cameroun. Je serais mort. Je suis sûr que je serais mort. Et je rentre en... En 2000. Depuis que j'étais parti. Il y a quelqu'un qui était décédé dans le quartier. Mon grand frère était annulé. Bon. Sa femme lui a demandé si son petit frère voudra aller parce qu'ils veulent qu'ils aillent aux obsèques. Il dit, oui, bien sûr. Je parle. Il y a une tante qui vient se mettre devant moi. Tout le monde était là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu m'as fait tout mon monde. J'ai grandi ici. On me croyait d'ailleurs mort. Ma mère était persuadée que j'étais mort. On dit, mais parle-lui. Mais comment je vais lui parler. Moi, je ne comprends pas le français. je lui ai dit je parle Douala je parle Bakoko je parle Basah je parle Malimba je parle Biti elle a explosé en sang je lui ai dit je suis un Africain donc je dis que nous sommes des irresponsables pour la plupart parce que quelle est cette jeunesse l'indépendance est là depuis 60 ans l'Afrique aurait dû faire des progrès sérieux on voit les pays regardez aujourd'hui la Chine va dans l'espace il y a 60 ans la Chine n'était pas ce qu'elle est au lieu que nous fassions des choses de façon sérieuse quand je dis aux gens nous étions à l'école de mine on avait des salles loin des salles occupons-nous des enfants préparons nos nos petits frères pour qu'ils fassent les grandes écoles ici plutôt que le football le football le football j'avais dit même il faut que nous ayons des séances qui seraient réservés à la jeunesse aux jeunes africains ça veut dire qu'ils soient nés en Guadeloupe en Guyane c'est des jeunes africains et occupons-nous de cette jeunesse là on dit que je suis point d'un pro je suis venu détruire africains bon moi je leur ai dit je vous laisse donc avec votre truc après un jour un gars débarque chez moi et il dit c'est le directeur d'Africa Marc-Yland-Bois il veut que je j'ai dit pour lui faire quoi je suis plus point d'un pro vraiment faisons très attention faisons très attention j'ai dit regardez comment ces gars là se comportent Poutine se revendique revendique cette terre qui est sa terre tout de suite les américains s'en mêlent ils envoient même ils veulent même envoyer des armes nucléaires à ces gars là pour qu'ils attaquent quand les américains allaient tuer les petits vietnamiens et l'ONU s'occupe de ça c'est devenu le problème des Nations Unies aujourd'hui la guerre du Donbass aujourd'hui c'est le problème des Nations Unies depuis quand est-ce que l'ONU s'est remis quand on tue des gars au Rwanda Mitterrand est allé tuer des gens au Rwanda qu'est-ce que l'ONU a dit rien donc nous apprenons à nous prendre en charge lorsque j'apprends que Alpha Condé président de Guinée il a été secrétaire de l'Afrique en physique il a secouté qui veut demeurer tellement au pouvoir lui il était révolutionnaire je les appelle Mars a dit Mao a dit j'ai dit toi tu dis quoi il veut rester tellement au pouvoir deux mandats prévus par la constitution il veut prendre un troisième les gars ont dit non on est allé deux j'ai dit très bien ça ne nous honore pas parce que quelqu'un vient il reste au pouvoir pendant 40 ans et qui est-ce qui tient la Guinée aujourd'hui comment on appelle ce français là c'est lui qui manipule la Guinée alors et puis c'est comme si nous n'avions pas de personnalité voilà des gars qui ont fait des études supérieures en Europe c'est pas possible sur qui nous devons compter ça ça n'a pas marché regardez donc les éditeurs nous voulons écrire des livres les gars décident que nous écrivons les livres et ils construisent des villas ils achètent des voitures nous on prend le métro et ces livres là ils les vendent et quelqu'un me dit mais c'est pas parce que les droits d'auteur que tu ne dois plus écrire vraiment ces africains sont très intéressants alors je vous dis nous ne sommes pas nous ne sommes pas responsables lorsque nous avons quitté notre pays notre pays c'est l'Afrique nous allons à l'extérieur nous voyons comment les gens fonctionnent parce que Poutine a attaqué un pays européen l'ONU est derrière ce pays des pays si Poutine n'avait pas l'armée nucléaire je vous jure que on entendrait plus parler de l'Union soviétique mais il a l'arme nucléaire chacun vient faire ce qu'il veut chez nous au massacre à côté qui bouge il y a une guerre le Cameroun réclame l'indépendance ce sont nos compatriotes il y a eu Tiaroy après ce qu'on appelle la deuxième guerre mondiale c'est nous qui venions mourir ici ça appelle ça les trains glorieux c'est les Africains qui étaient en tête on les dit tirailleurs parce qu'ils ne sont pas tirés correctement tirailleurs c'est nous qui sommes devant donc c'est nous qui allons attaquer qui affrontons les Allemands nous venons mourir pour les Allemands et pour la France pour libérer la France maintenant on a le droit de l'argent à Tiaroy ils demandent qu'on paye mais les Français les ont massacrés quand le Cameroun se lève pour réclamer l'indépendance c'est les mêmes tirailleurs nos mêmes compatriotes du Sénégal qui viennent tirer leurs propres frères au Cameroun quel est ce peuple là moi j'étais petit j'allais 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 un jour au cinéma j'étais sur mon petit vélo il y a un compatriote qui vient il me tape j'étais un gosse je tombe c'est hier ma chef laisse la paix laisse le tranquille quel est ce peuple là et ceux qui viennent de l'extérieur qu'est-ce que les Alphacondes vont me donner comme exemple franchement ils étaient révolutionnaires la ferme était censée être produite des cadres vous avez dû entendre il y a des organisations ici j'ai dit comme l'UNEC du Cameroun j'ai été plusieurs années aux relations internationales il y a quelqu'un à qui ce gars là je ne le lui pardonne jamais parce que Paul Billard arrête je ne sais plus en quelle année il a arrêté 37 militants de l'UNEC moi j'ai étudié à Poitiers et puis je prends en charge de faire les mairies pour voir les partis communistes les partis socialistes pour que ce problème là pour aider ils ont fait la prison ils sortent on a fini il y a eu une petite dépression aujourd'hui l'un des membres du du membres de la direction du parti de Paul Billard un ancien polytechnicien il y a un autre qui traînait ici à Paris on a arrêté son beau-père on l'a humilié à l'aéroport de Douala on l'a bastonné devant les gens à l'époque il fait du bruit ici bon il y avait l'UPC machin truc ok soutien on faisait des meetings machin truc aujourd'hui il est membre de la direction du parti de Paul Billard et on dit on ne veut pas de double nationalité il n'accepte pas la double nationalité il est quand même membre de leur direction alors j'ai dit quand on voit des choses pareilles comment voulez-vous que les gens croient en quoi que ce soit c'est pas possible comment voulez-vous que moi je me permette encore nos compatriotes qui sont ici nous devons former les gars ils disent que je suis j'ai pénétré le truc pour venir pour détruire les machins et notamment celui qui a des problèmes aujourd'hui au Mali ils vont dans le soi-disant la spiritualité les gars vont enseigner la spiritualité à nos compatriotes comme ils sont partis depuis ils adorent ce genre de trucs la spiritualité ils demandent 100 000 euros ou 10 000 euros pour venir parler de la spiritualité chaque fois que je vais là-bas et tu nous chaque fois pour vous parler de la spiritualité j'ai dit spiritualité de quoi spiritualité de quoi hein bon vraiment bon je crois que j'avais j'ai eu un bruit un peu intéressant la dernière fois où je suis allé il y a deux ans j'étais en Guadeloupe il paraît que vous aviez un colloque là-bas ce colloque s'est tenu il paraît sous pendant le mois de l'Afrique est-ce que nos compatriotes commencent à célébrer maintenant le mois le mois de l'Afrique parce que en vérité dans l'histoire des rasiens négrières quand ces gars avaient encore leur personnalité ce qu'on appelle les neigres marrons quand un africain décédait et j'ai dit quand Aimé Césaire est décédé j'ai écrit j'ai dit j'ai aimé Césaire vers l'Afrique chacun déchirait une partie de son habit il attachait sur le linceul le linceul du mort parce que pour eux ils rentraient en africain pour dire pour aller voir la famille leur dire qu'ils se portaient bien aujourd'hui nous n'avons même plus cette capacité de notre propre identité nous sommes là nous sommes des arabophones des 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 anglophones des des francophones le français même quand on parle personne ne comprend les français ne comprennent pas notre français quelqu'un n'est pas de moi j'étais de quelqu'un fait trois mois ici il va en Afrique on lui sert du poisson c'est c'est des haricots mais attends c'est bon Dieu po 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 et on raconte l'histoire d'un gars il a fait je crois trois ans il ne sortait que la nuit il faisait toujours dehors aïe 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 bon moi l'entretien que je veux avoir avec vous c'est que essayons de commencer sérieusement à réfléchir à la libération de l'Afrique parce que le temps passe le temps passe vous rendez comme que pendant les temps glorieux aujourd'hui il y a la carte de séjour avant c'est la France qui a envoyé les bateaux au Sénégal pour aller chercher nos compatriotes il fallait reconstruire la France on appelle ça les temps glorieux c'est nous qui les poubelles chez Renault c'est nous qui sommes à tout ce qui est difficile c'est les africains qui le font et jusqu'à présent c'est nous qui courons après les poubelles pour ramasser les poubelles quand quand les africains ont fini de construire la France un gars comme il dit que les africains font du bruit ils sentent mauvais ils parlent fort machin truc c'est cela et ils vont à la boule avec les africains cher Jacques cher Jacques quelqu'un dit que vous vous sentez mauvais qu'est-ce qu'est-ce peuple-là bon servons un peu de servons un peu de modèle parce que je vous dis je ne suis pas très très content de la manière dont nous menons nos affaires nos enfants échouent partout ici nos diplômes ils servent à quoi ils servent à quoi c'est vraiment de ça que je voulais vous entretenir j'ai écrit ces livres-là ces deux je n'écris plus parce que je ne veux plus avoir des problèmes avec mes compatriotes franchement je ne suis pas venu je vous dis c'est là j'ai été une seule fois ici devant les tribunaux ces contrats pour que ce type-là ne me publie plus je ne veux pas recommencer ce genre d'expérience nous aurions pu former vraiment des des africains ici à l'école des mines tout était en place les salles au lieu de faire on parle de l'Egypte l'Egypte que les gars ne maîtrisent même pas ils sont là évidemment le soir comme disaient de mes élèves ils sont allés travailler avec une de leurs soeurs ils faisaient dans leur devoir parce que moi je leur donnais des tas de trucs à faire à la maison on sent la clé à 2h du matin c'est un professeur qui y entre il va directement dans la chambre voilà comment nous nous foutons tout en l'air alors que nous avons des potentialités que nous ignorons nous-mêmes si un autre peuple avait subi ce que les africains ont subi regardez les indiens ils ont disparu totalement les indiens n'existent plus or ces gars-là nous ont plus maltraités ils nous ont plus agressés qu'ils l'ont fait avec les indiens allez maintenant je vais aux états unis machin de vous arriver vous voyez les indiens ils vivent dans des petites tentes machin putain tu t'es demandé c'est quoi ça donc vraiment essayons de essayons de réfléchir sérieusement à l'avenir de la vie nous qui sommes ici nous avons beaucoup de possibilités que les gens n'ont pas chez nous et puis apprenons que nous sommes des africains nous sommes des africains nos compatriotes qui sont partis sont des africains et ces gars-là nous ont tellement pour chasser que quelqu'un aujourd'hui qui est sénégalais descend d'un congolais à l'époque de celui qui est aujourd'hui congolais parce que les gars fuyaient sur tout le continent nous sommes un seul peuple et nous devons nous conduire comme des gens et chez nous c'est la mer c'est la mer nous allons emprunter des trucs chez les gens le machin qui connait le père de Jésus on connait sa mère ok chez nous c'est la mer le premier séminaire j'ai appartenu au cercle Samori j'ai oublié de vous apporter un exemplaire le premier séminaire que nous avons fait c'était sur la femme africaine et on voit d'ailleurs en Egypte il y avait un statut de la femme les occidentaux les arabes l'ont fait sauter on la voit toute une négresse qui est là avec son quand on vous parle aujourd'hui de la Nubie la Nubie qui était une grande puissance sur cette planète était dirigée par les femmes les candas pendant des pendant des siècles nous sommes un seul peuple mettez-le vous dans la tête c'est pas parce que même dans ces peuples là même ces ethnies là mais tout le monde dort pas dans la même maison chacun a sa maison mais on avait de la même ethnie on parle la même langue je vous ai dit prenez le crayon le crayon est une langue c'est l'égyptien ancien et ces gars qui parlent le crayon ils viennent de l'Afrique on ne les a pas pris uniquement au Sénégal ou bien uniquement au Bénin ils viennent de toute l'Afrique comment se fait-tu que ils parlent la même langue le crayon c'est la même langue et c'est l'égyptien ancien et nous aujourd'hui tu passes la parole qu'est-ce que que faisaient ces gars-là ils viennent ils foutent le bordel dans une famille bon Dieu et ils vous obligent ils vous interdisent de parler votre propre langue vous en parlez de telle manière que c'est la pagaille maintenant vous ne vous entendez plus entre vous et c'est eux qui sont là maintenant ils viennent régler vos problèmes voilà voilà comment nous sommes aujourd'hui on a un problème c'est les blancs qui viennent le régler je dis seulement prenez l'exemple aujourd'hui l'affaire de Poutine Poutine s'attaque à des blancs à des blancs maintenant l'ONU l'ONU est là pour attaquer quand on quand on quand on tu les gars au Rwanda est-ce que l'ONU a bougé tiens donc vraiment faisons attention il faut qu'une génération se lève et qu'elle dise que maintenant ça suffit nous avons des cerveaux mais si nous nous convainquons nous-mêmes quand on quand on joue au complexe vous savez dans les grandes écoles ce qu'ils appellent les grandes écoles ici les gars les profs viennent et il y a un prof qui nous disait un truc à IHEI il nous dit qu'il n'est pas raciste c'est la promotion était là on est installé il n'est pas donc il donne la même chance à tout le monde donc les étrangers il ne va pas leur poser des questions écrites parce que c'est normal qu'ils ne maîtrisent pas le français il y a l'arabe qui est avec à côté il veut se dire laisse tomber laisse me parler il a fini de parler ok trois mois après il dit mais je crois que je me suis trompé sur les étrangers alors vous maintenant prenez vos responsabilités moi j'ai essayé il vous a dit tout à l'heure qu'on ne voit plus bon oui j'étais ici je venais ici nous discutions nous échangions mais former nos cadres je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu c'est un de nous regardez les gars qui ont pourquoi j'avais discuté avec lui il voulait ouvrir un institut pourquoi il n'a pas il n'a pas été jusqu'au bout il faut que nous prenions les gars en charge c'est ce que faisaient les chinois ici que nous disions aucun africain ne doit plus rater son bac en france et de dire que les africains lorsqu'ils passent vers l'examen ils doivent être parmi les meilleurs même si on fait il y a c'est dans la montre des petits trucs parce qu'ils ne veulent pas mais chaque promotion sort des gens et on sait ce que vaut quelqu'un moi je passe un examen il y a ce qu'on appelle les conférences générales le corps de diplomation là vous prenez un sujet et vous devez toi toi tu prends le sujet et tu as deux deux acolytes vous devez travailler ce sujet et vous le vous faites un exposé le jour arrivé vous faites cet exposé devant un forum on vous donne un point on vous note bien je passe l'oral je tombe sur une femme je tire j'ai tiré j'ai tiré la question je le montre il la marque il me demande c'est quoi l'on vient j'ai dit je ne sais pas ce que j'ai tiré il me dit c'est moi qui pose des questions ici c'est quoi l'ouïa j'ai dit c'est tout sauf ce que je peux respecter il me dit merci il me dit oui c'est fini c'est bon il me met une autre il me met une autre éliminatoire et il fait il marque ce que j'avais tiré quand c'est arrivé quand le directeur l'a appelé il dit soyez plus adroit parce que j'avais tout des problèmes avec ces gens là on était cinq étrangers j'avais beaucoup de problèmes avec ces gens là il dit non mais oui je dis non vous ne pouvez pas dire ça vous avez oublié quelque chose cette question là c'est elle qui l'a présenté devant nous il a eu la note 17 sur 20 vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui il a une note éliminatoire il a la note qu'il a eue devant son exposé public essayer de faire l'effort de moi je vous dis nous sommes très décourageants les Africains sont ces gars nous ont irresponsabilisés de telle manière que on peut même arriver tu ne peux plus avoir confiance en un Africain et ça c'est nous nous méfions de nous même nous en sommes là nous en sommes là nous en sommes là aujourd'hui voilà c'est ce que j'étais venu changer avec vous je n'écris plus je n'écris plus je vous ai dit que j'avais décidé au début je voulais je voulais prendre chaque matière même frôler un peu le nucléaire et puis quand j'ai vu comment ces gars se comportaient pour écrire un livre vous avez l'électricité vous achetez des cartons de papier et le type alors une fois que vous avez fini plusieurs fois vous devez corriger parce que vous donnez le livre à corriger une fois que vous lui donnez il est éditeur vous lui remettez lui prend et il 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 l'imprimeur il dépose le truc les livres arrivent il gagne de l'argent il il vend il vend à des librairies et tout et tout il s'achète des voitures et vous vous faites du stop même au métro il y a des moments où tu fais le métro stop je ne peux pas je ne suis pas ils peuvent peuvent avoir ce genre de cruauté après ils me reviennent de revenir revenir pour faire quoi enseigner à qui non je ne vais plus à des trucs pareils et qu'est-ce que les gars apprenaient là-bas ils te parlent de l'Egypte il faut voir donc vraiment c'est ce que j'avais à vous dire ayez confiance à vous la confiance aussi est très importante parce que quand vous commencez tout de suite à baisser le ton parce que vous avez des complexes d'infériorité je ne sais pas ce que des gars ont plus que vous laissez-les parler laissez-les parler mais prenons-nous en charge d'abord ayons confiance en nous vous avez des capacités que vous ne pouvez même pas imaginer vous avez des et ils le savent ils le savent seulement ils vous jouent de la psychologie c'est la psychologie des profondeurs ils veulent vous diminuer et si vous les suivez vous vous diminuez vous-même parce que vous commencez à douter oui pourquoi pourquoi c'est cela moi mon directeur quand j'étais soi-disant des doctorats machin tout mais je contestais le le droit français quand quand la femme quand j'étais au pouvoir on a enlevé son beau son beau son beau son beau frère les gauchistes à l'époque étaient très agités ici en France bon on a enlevé son beau père qu'est-ce qui se passe dans toute la France parce qu'on dit qu'on avait embarqué dans dans des trucs des voitures là vous qui avez l'arrière de la voiture seulement c'est le c'est un domicile du point de vue du droit on n'a pas le droit d'ouvrir votre quand vous avez votre voiture c'est qu'il y a on n'a pas le droit d'ouvrir mais là on ouvrait moi j'ai dit à mon prof pourquoi on ouvrait comment on appelle encore ça il me dit oui mais ils ont enlevé j'ai dit oui mais c'est parce que c'est le beau frère jusqu'à d'un il dit si on avait enlevé quelqu'un d'autre est-ce qu'on ouvrirait on demanderait à la police d'ouvrir les marchés de voiture il me dit oui mais il ne faut pas exagérer donc j'ai dit ah oui il me dit oui vous savez les français et quand ils voient ils exagèrent la vitesse dès qu'ils voient les autres ils signalent qu'il y a la police qui est derrière ils ont dépassé la police alors tout le monde commence à baisser une fois qu'ils ont j'ai dit oui oui j'ai dit c'est ça donc essayez de prenons-nous en main prenons-nous en charge ayons confiance en nous personne n'est plus personne n'est plus doué qu'un Africain sur cette planète ce qui nous a tués c'est la spiritualité j'en aurais fini avec ça le problème de l'Afrique aujourd'hui ne voyez pas cette Afrique qui est pourquoi nous n'arrivons pas tu n'as pas le droit de détruire et n'être rien eux ils le disent dans leurs livres que ce soit les arabes avec l'islam et c'est eux qui tuent les gens tous les jours que ce soit les chrétiens à partir du moment où vous vous mettez dans ces conditions nous quand les gens venaient en Afrique les Africains croyaient même qu'ils avaient faim ils croyaient que les blancs avaient faim parce qu'ils ne voient pas comment les gars quittent leur pays avec des bateaux ils les recevaient ils croyaient que les gars avaient faim donner à manger tu n'as pas le droit de laisser un homme affamé c'est comme un enfant l'enfant appartient il y a la famille nucléaire il y a le père la mère les enfants en Afrique ça n'existe pas un enfant appartient à une communauté il ne fait pas n'importe quoi il ne répond pas n'importe quoi tous ceux qui ont l'âge de son père c'est leur père ici un enfant de 15 ans il interpelle un homme de 50 ans et toi là et oui et toi là et puis son père le défend voilà donc c'est cette spiritualité et si vous vous regardez bien je suis vous allez certainement retrouver il y a des gars qui arrivent au Sénégal les blancs on les reçoit on les reçoit on a cru que ils parce qu'ils avaient on les reçoit on on les on fait on fait un gala on fait à manger et tout et tout quand les gars ils étaient ils étaient fatigués ils sont allés se coucher les blancs ont fini de manger ils sont allés les attraper les gars qui dormaient ils les entrent ils ont mis dans des bâtonnets grillés ils sont allés les vendre à Cuba les gars sont rentrés après 20 ans après un jour ils débarquent ils arrivent au Sénégal je parle de ce truc c'est la presse qui en avait parlé on dit vous étiez où ils disent mais les blancs nous avaient enlevé ils nous ont emmené à Cuba comme esclaves c'est l'histoire aussi de Carlota cette femme africaine qui avait refusé les qui refusait de respecter les blancs c'est pas pour rien que nos compatriotes de la guerre d'Angola beaucoup de nos compatriotes de Cuba sont morts là-bas pour pour le Frélimo voilà opération Carlota ils ont dit nous allons c'est notre pays nous allons mourir en Afrique alors si nous-mêmes qui sommes là lequel de nous aurait accepté d'aller mourir en Angola ah non moi je suis one of je suis ma saracomé je suis ma pas pas ça nous sommes des Africains si nous ne vivons pas nous ne préparons pas un pays pour nos descendantes ça je vous le dis le monde tel qu'il va là d'abord il faut déjà qu'on sache ce conflit là avec Poutine les camps sont en train de se mettre en marche là voilà la Chine est en train de sortir ses griffes maintenant bien et on est en train de tout faire pour que l'autre camp aussi aide le camp des Occidentaux comment ce truc là va se terminer bien si j'avais un peu d'argent de côté je prendrais l'avion pour aller en Afrique d'abord un peu mon vieux bon voilà si vous avez des questions à me poser je suis tout oui on discute là un professeur et sœur je vous dis on va donc prendre les questions et on il est souhaitable que chacun se présente avant de poser les questions comme vous entendez au moins le nom le prénom etc voilà donc vous avez eu l'occasion d'écouter l'introduction au propos introductif du doyen c'est un ensemble de questions relatives à son évolution et à son engagement pour le travail que nous devons tous faire pour la renaissance vous avez maintenant l'occasion il est là après vous ne direz que vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer c'est l'occasion de lui poser toutes vos questions et c'est surtout celles qui sont ces derniers qui vont animer l'après-midi les venus davantage et s'y échanger que conférer ou conférencer voilà à vous la parole je suis l'actualité pan-africaine et je voudrais rebondir sur votre dernière observation on ne t'a pas choisi même on ne t'a pas choisi on va donner la parole à lui qui vient de Nam du Havre du Havre bon voilà bonjour je m'appelle Kouane Hassan c'est bon donc le sujet de l'esclavage m'intéresse le sujet de m'a posé pas mal de questions par rapport à ça j'ai essayé de trouver des livres qui auraient été intéressants justement pour faire évoluer la réflexion que j'avais par rapport à ce thème qui m'intéresse et grâce à votre livre j'ai enfin pu avoir justement des réponses encore à comment dire à pas améliorer il faut que je relise parce que le domaine est vraiment vaste donc grâce à ce livre en tout cas ça m'a apporté des grandes réponses et je tiens à vous remercier infiniment pour ça moi j'avais une petite question c'était je me suis souvent posé la question par rapport justement à cette traversée donc de ces bateaux là par rapport aux populations en fait justement d'Afrique est-ce qu'il y avait des documents qui étaient répertoriés pour je veux dire pour enregistrer les noms les tribus entre guillemets de ces personnes là et pour qu'on envoyait en Amérique ou aux Antilles est-ce qu'il y a des documents justement qui on peut retrouver des documents qui peuvent dire par exemple telle personne venait de tel tel endroit par moi ça m'intéresse j'aimerais bien justement savoir ah oui mais il ne pouvait justement pas je ne parle pas de le mentionner parce que il fallait tout brouiller il fallait tout brouiller parce que tu ne sais plus qui tu es c'est ça le truc ce gars là était très très astucieux parce que à partir du moment où tu tu commences à t'identifier tu as une force maintenant quand on te parle de l'Afrique tu ne sais pas qui tu es si tu savais qui tu étais tu saurais tout de suite que tu viens de tel endroit tu es perdu donc tu es obligé de te camoufler tu sais il y a il y a des parce que nos compatriotes n'ont pas accepté l'esclavage il y a même des gars qui fuyaient qui vivaient dans des marécages ils quittaient ils quittaient le patron ils vivaient dans les marécages parce que que faisaient les blancs et il y a un gars et il y a un certain Willie Lynch qui était spécialiste un peu des bandes d'approulement des noirs le maître viole la femme africaine la femme africaine ne pouvait pas accepter de coucher avec un blanc pas par racisme parce que les blancs ne sont pas circonsignants bien et ça c'est c'est capote bon mais la femme noire ne peut pas avorter si tu es un être humain donc aimer le monde est métisse c'est le fils du patron c'est le nègre de maison donc tu tu vois une femme qui a deux enfants le nègre de plantation et le nègre de maison et les deux s'opposent parce que deux frères se battent ce qui fait que à un moment vous perdez totalement votre identité vous ne savez même plus qui vous êtes il y a eu même des moments où même les espèces de il y a des africains qui ont réussi à fuir et à rentrer en Afrique mais il se trouvait qu'il fallait déjà trouver le moyen je ne parle pas de ceux qui le truc même le plus dangereux c'était ceux qui sautaient à la mer je dis aussi que l'océan atlantique l'océan atlantique est le plus grand cimetière de toute la planète parce que tu as des gars tout un bateau préféré sauter se faire manger par des requins que d'aller comme esclave donc tu devais perdre totalement le nord tu ne savais pas d'où tu venais d'abord tu n'avais plus ton nom voilà tu ne pouvais plus porter ton nom ils te donnaient tout de suite un nom tac c'est comme ça qu'on t'appelle tu portes le nom du maître et une ou deux générations après les gens sont perdus sinon mais les gars il y a des gars qui cherchaient à rentrer à rentrer en Afrique dès qu'ils pouvaient mais tu vas aller où voilà tu devais tout perdre donc à partir de ce moment tu acceptes encore de rester là-bas mais moi j'ai été aux Etats-Unis il faut voir il y a une soeur je sortais de l'autre elle m'en dit à à Washington elle me regardait d'une manière bizarre on était deux j'étais avec un compatriot du Mali elle m'en dit elle est assise il y a un canot un canot elle était assise je suis allé vers elle je l'ai embrassée puis j'ai essayé de faire quelque chose discrètement je suis parti j'avais les yeux pleins de larmes sans oublier les jeunes qui venaient des guerres dans des guerres des pays arabes qui traînent la métro de Washington non les gars ont complètement perdu leur identité complètement complètement il y a il y a une soeur qui est déjà venue ici qui est de Sud était venue j'allais ici mais il faut voir quand elle est arrivée au Cameroun elle a explosé elle s'est mise à pleurer je vous ai dit qu'ils sont à chercher actuellement ils cherchent leur ADN oui ils cherchent surtout beaucoup aux Etats-Unis ils cherchent leur ADN alors non ils ne pouvaient pas c'était pas possible et puis disons les gars mon vieux ils te mettaient dans un Etat terrible oui ils vous mélangeaient parce que vous devez perdre votre identité totalement vous dépendiez de votre maître oui sous deux aspects en fait bonjour merci pour vos travaux internationaux là je voulais aussi rebondir par rapport mais déjà sur le dernier que vous avez dit vous avez dit c'est très intéressant si vous aviez vous conseiller aux gens de rentrer en Afrique moi je pose la question face à la guerre qui se déroule la crise énergétique que nous traversons qui va s'intensifier et connaissons la mentalité de ces gens c'est à dire en cas de paupérisation ils deviennent violents moi quelles sont vos traductions et vos prononistes prospectives par rapport à l'Afrique est-ce qu'il justement est-ce qu'il ne faudrait pas songer parce que Poutine il ne va pas faire marche arrière c'est terminé les blocs comme vous l'avez dit mais ça on le voit au travers de la géopolitique au fil des jours les blocs sont en train de se constituer il ne faudra pas marcher en arrière et la crise énergétique dans cette société on ne sait pas où cette guerre est-ce que c'est un corps sanitaire pour nous de rester ici en fait est-ce qu'il n'y aura pas une résurgence de la violence justement face à cette population d'ici au top point qui va se populariser vis-à-vis de nous qui sommes différents ça c'est le premier volet de ma question le deuxième c'est juste une observation parce que moi j'accompagne un noir américain justement qui va être intégré à une université lui par contre il a le matricule de sa mère sa mère lui avait présenté le matricule de bateau qui a été détruit après lui il a dû on va se le voir bientôt et moi je l'ai aidé pour qu'il puisse justement et justement il a trouvé qu'il était l'ingénieur du peuple Igbo comme j'ai des accueillances là-bas il va être par quelqu'un il va avoir son passeport en Afrique il va être intégré en pays notamment à une université et l'état d'Ingbo justement il intègre beaucoup de gens qui chèment des Etats-Unis qui enchaînent leur racisme et qui trouvent en fait moi je crois que j'ai été marié de quelqu'un qui par sa mère a eu un matricule de bateau qui a été détruit par Mathilde ça c'est des cas rares oui oui bien entendu oulala mais justement est-ce que c'est bon pour nous pour revenir à la première question de rester encore je ne suis pas très sûr que nous puissions être nous puissions être la première la première proie de ces gens-là c'est pas c'est pas c'est pas nous qui qui leur faisons la guerre ils se font la guerre entre eux bon il est vrai qu'actuellement mais ce qui va se passer aussi actuellement ils vont de plus en plus se paupériser parce que tout deviendra plus ou moins cher mais ce qui ce qui est certain c'est que l'attitude la plus la plus réaliste pour eux ce sera de faire la cour en Afrique vous voyez que Poutine Poutine maintenant est très très proche des Africains son premier ministre a été au Mali bien il y a même des je ne vous sais si vous avez connu c'est un Kemi Seba ils sont même allés à à à à à Moscou bon il y a des Africains qui sont en train de leur dire qu'ils sont de leur côté donc déjà de ce côté lui il est avec nous il est avec l'Afrique bon mais quant aux Européens je ne crois pas qu'ils vont s'en prendre aux gars qui sont ici nous ne sommes pas des Russes nous sommes des Africains et est-ce que c'est parce que maintenant pour manger il faudra se battre et pour cela qu'ils vont s'acharner sur les Africains je ne le crois pas spécialement parce que après tout nous on ne leur a rien fait ce qu'ils vont essayer de faire c'est de nous mettre de leur côté ils vont devenir un peu plus ils sont en train de voir comment l'Afrique est en train de leur échapper de plus en plus il y a des coins d'Afrique qu'on ne veut plus en entendre parler même au Burkina Faso voilà on en expulse eux-mêmes bien maintenant ils vont tout faire pour commencer à nous flatter Macron Macron a essayé de faire un saut là-bas même Marine Le Pen Marine Le Pen a été en Afrique voilà donc ils vont commencer à nous caresser dans le sang du poil c'est ce qui va arriver alors c'est à nous de savoir profiter des situations comme celles-là de savoir que bon nous on a une autre épingle du jeu ceux qui ceux qui qui s'ouvrent carrément qui disent que bon ils sont avec qui c'est sûr cela bon ils n'ont qu'à faire mais je ne suis pas sûr qu'ils vont s'acharner sur nous non on n'a rien on ne leur a rien fait je suis arrivé en France quand même c'est une année c'est un des études et je voulais c'est un des questions par rapport aux études parce que je vous ai parlé de deux enfants qui ont fait des gens de collectif et je voulais savoir les enfants que nous faisons ici quelle éducation je leur ai donné pour qu'ils puissent plus vraiment défendre notre cause et participer et contribuer vraiment à leur combat que les enfants soient nés ici en Europe ou en Afrique les Africains qui naissent aujourd'hui comment il faudrait vraiment les éduquer que ces enfants ne soient pas perdus ce que nous avons parce que je vais parler de la conscience historique ce que nous avons appris dans l'APTAR c'est vraiment la fin de mes études parce que moi j'ai quitté le Togo pour faire mes études d'ingénieur ici après mes classes préparatoires donc j'ai fait mes études d'ingénieur après j'ai poursuivi en thèse dans le génie mécanique je travaille dans le domaine de l'aéronautique mais c'est vraiment la fin de mes études que j'ai vraiment commencé à prendre la conscience de nos problèmes dans l'administration de la recherche et tout pour comprendre notre histoire et je me dis ce que nous avons appris dans l'APTAR ici aujourd'hui nous avons des enfants pour les éduquer et pour les ouvrir très vite sur les problèmes des Africains sur nos réalités et sur les actions et sur les actifs que nous devons adopter pour pouvoir suivre dans ce monde parce que c'est aussi une question d'existence donc nous allons partir mais il faut que notre peuple reste en tête parce qu'on a envie de disparaître donc il faut vraiment que nos enfants soient formés et qu'après nous on puisse faire ce qu'il faut Oui mais c'est c'est quelque chose de très simple parce que c'est à nous de savoir si un père et une famille a de la personnalité l'enfant aura la personnalité parce que qu'est-ce que font généralement les Africains ici ils se mettent à parler le français à leurs enfants l'enfant grandit comme ça et il ne parle que le français bon il n'a plus rien à voir avec l'Afrique il ne mange même plus la nourriture africaine c'est là qu'on voit la différence entre les jeunes africains et les jeunes arabes parce que les arabes ils sont dans leur tradition ils continuent alors que nous tout de suite je vous ai dit quelqu'un arrive en Afrique il a fait trois ans ici il est venu ici trois ans ils viennent lui ils donnent du poisson le poisson c'est devenu des haricots mais les gars disent mais ce n'est pas possible ça bon ça veut dire que c'est quelqu'un qui je connais aussi moi il a marché là où je suis là en ce moment il y a un je crois que c'est un gars qui vient du Cameroun d'abord il a rasé sa tête je crois que il ne veut pas qu'on ne voit les cheveux crépus et puis dès que dès qu'il voit arriver un noir si tu t'installes sur le même banc il se lève et tu sens comment il est moi j'ai une forme et j'ai en gré des deux africaines là j'ai demandé pourquoi j'ai dit pourquoi vous allez défriser les cheveux je lui ai dit vous avez regardé le maïs non elle a dit voilà regardez la barbe du maïs le maïs le plus mûr c'est celui qui a les cheveux j'avais crépus alors gardez vos cheveux vous n'êtes pas venu ici pour devenir des dead il y a un compatriote qui était en face qui attendait aussi le bus il a éclaté de rire il était très mal à l'aise il me regardait non si c'est à toi de lever tes enfants tu leur parles ta langue est-ce que quand les blancs sont en Afrique ils nous parlent nos langues non si tu élèves ton enfant tu lui donnes aussi les qualités tu lui fais lire les livres des Africains ah mais tu vas voir que c'est quelqu'un qui va grandir autrement c'est comme ça ok très bien merci beaucoup après juste une deuxième question par rapport aux études donc les enfants africains il va y avoir de grandes études de grandes écoles c'est pas la fin de les études qu'est-ce qu'ils font ils restent ici pour travailler voilà ils rentrent à l'affût pour mettre à l'application est-ce qu'ils ont on va dans la mer la marche pour pouvoir oui voilà on va commencer à faire une révolution du système tu es ici depuis combien d'années depuis 11 ans bon tu connais Kofi le directeur de l'université du Togo Kofi c'est quoi son nom Kofi Aradji Aradji je connais il a fait le même doctorat que moi à Poitiers d'accord nous avons fondé le Cercle Samori et comme ils venaient de pays moi je bon je les ai prouvés on était à ce doctorat là on était que trois africains nous étions 15 il fallait 15 pour démarrer le doctorat j'arrive et ils venaient avec Tepo son ami d'enfance ils ont fait le lycée ensemble ils sont venus du Togo moi j'arrive j'étais donc le 15e étudiant qui faisait démarrer l'année scolaire je suis arrivé ils étaient tous les deux dans leur coin les autres c'est les français bon je viens je les vois assis là ils me regardaient bon j'en ai commencé les cours ok moi j'habitais Poitiers et je venais moi j'habitais Angers et je venais prendre les cours bien petit à petit ils se connaissaient depuis le lycée les compatriotes de Côte d'Ivoire de Togo m'en voulaient à Poitiers parce que il a dit quel est ce type là qui est venu séparer deux frères parce que oui quand Kofi Kofi avait un autre tempérament que Tepor bon et Tepor d'ailleurs il a fait droit administratif et nous on a fait droit constitutionnel ce qui fait que Kofi voulait même venir habiter à Angers il s'était après notre DEA il voulait venir habiter à Angers malheureusement pour lui c'est cette année que son oncle lui a envoyé ses enfants deux filles et deux garçons il leur a loué une maison Kofi il n'a pas plus bougé bien c'est le premier agrégé de droit public du Togo son mémoire de DEA nous avons nous avons fondé le cercle samouris ensemble il a fait sur le doigt un satif ici sur le doigt français je lui ai dit Kofi attend je lui ai dit qu'est-ce que tu viens de faire tu es un français pour venir faire des travaux en France un français bon je lui ai dit mais là c'est fini écoute je lui ai dit oh maintenant je lui ai dit pour ta thèse tu perds ton plan moi je fais le mien on les compare il était plus fort qu'un endroit de toute façon Kofi bon du coup il a il a il a pris un sujet sur le Togo il a été lauréat d'université mais son professeur est venu ici celui qu'il avait au Togo quand il lui a fait lire sa thèse le gars dit je ne fais pas avec cette je n'en pas avec voilà alors qu'est-ce qui s'est passé voilà le premier agrégé du Togo de droit il ne peut pas il a compris lui-même qu'il ne peut pas mettre les pieds au Togo il est allé au Niger il est allé enseigner au Niger quand Eyadema est tombé c'est là que le fils d'Eyadema dit à son père on ne peut pas accepter ça Kofi était déjà au Niger depuis deux ans et demi c'est notre premier agrégé en droit on ne peut pas le laisser aller s'occuper du Niger bon Eyadema l'a laissé faire Kofi est rentré parce que son père lui-même était là avant le régime d'Eyadema et après quand Eyadema a pris le pouvoir son père a fui il est allé au Bénin voilà donc il est venu et c'est lui qui est devenu le directeur de l'université du Togo on se connait très bien donc tu vois que du coup Tepo et lui ils n'avaient plus la même façon de voir les choses parce que Kofi était devenu un Africain il était devenu un Africain et sa thèse il a fait sur l'Afrique sur le Togo alors que Tepo son travail il a fait sur la France et d'ailleurs il a pris la nationalité française maintenant il est à bord et Kofi il a pris sa retraite il est venu me voir plusieurs fois ici voilà il a été de ma promotion voilà non c'est la manière dont nous élevons nos enfants moi qu'est-ce qui a fait que je sois resté totalement africain c'est que premièrement il y avait il y avait une école au Cameroun on l'appelle le jardin de l'oncle Hubert c'était l'école des petits français l'école des petits français et des fils de fonctionnaires les fonctionnaires qui ne pouvaient que leurs enfants notre père nous a jamais nous a jamais inscrits au jardin de l'oncle Hubert bien il y a des cités occupées par des français parce que notre père était notre chemin de fer et les fonctionnaires noirs de certaines catégories pouvaient venir vivre avec les blancs notre père on n'a jamais vécu dans ces cités bien ce qui fait que nous avons toujours vécu avec notre peuple les africains nous allions en vacances au village bon voilà donc je parle couramment alors que je suis venu ici j'étais pratiquement un bambin je parle couramment ma langue machin j'ai dit que quand je suis arrivé là et que cette tante-là m'a parlé quand je lui j'ai commencé à lui parler en autre langue mais elle a éclaté en sanglots elle s'est mis à pleurer elle dit c'est pas vrai c'est pas vrai on dit oui c'est vrai voilà donc c'est la manière dont on éduque même nos compatriotes qui partent là aimer Césaire ces enfants n'ont pas la même façon de voir les africains que les autres regardent la Martinique voilà parce que leur père était un africain Césaire considère qu'il était un africain c'était l'ami de Saint-Gord d'ailleurs à Norma voilà donc c'est la manière dont nous éduquons nos enfants voilà il faut le tu te parles la langue il va parler la langue ça il ne faut pas te faire d'illusion il va parler la langue eh oui oui est-ce que parce que des fois vous n'en parlez pas ça fait pas partie de votre rangement dans l'appréhension de l'Afrique moderne telle que la voie contemporaine telle que la voie de ce jour est-ce qu'on ne pourrait pas manger toujours des fois d'achatement avec des interlocuteurs parler des Afriques c'est-à-dire que il y a des endroits en Afrique où ça ne marche pas notamment certains pays qui sont l'emploi que les Français mais il y a d'autres contrées justement où on voit une évolution où on voit un plus grand renforcement notamment dans les pays d'Afrique anglophone dans les pays comme d'Arest-Alam qui se sont aussi envahis par des Indiens on se sent en Afrique on voit qu'il y a des avancées on voit au Nigerien on voit qu'il y a des avancées on voit en Angleterre etc mais principalement l'enclos francophone justement on voit que c'est comme si les gens font des efforts on est pris par une chape de plomb est-ce qu'on peut pas justement on voit en Angola on voit avec le présent Yannou Rainson avec des nouvelles coopérations qu'il a fait les accords avec la Russie les satellites etc voilà il y a des endroits comme ça on observe comme on a finalement justement il y a de l'espoir si je peux dire comme ça est-ce qu'on pourrait pas justement parler des intrigues contre le pays non tu sais ce qui se passe c'est que il y a deux types de colonisation les britanniques ne sont pas ne pratiquent pas la même colonisation que les français les britanniques c'est une colonisation association et vous allez voir que dans toutes les soi-disant anciennes colonies britanniques les gens ont leur propre personnalité que ce soit Ogana et tout le reste les français ils vous envahissent totalement vous devenez des français à peau noire parce que vous êtes obligé de parler leur langue il était interdit par exemple à des pays comme au Cameroun de parler de parler les langues maternelles tu ne peux pas parler les langues maternelles à l'école voilà donc regarde d'ailleurs tous ces pays ont leur propre monnaie le Ghana a sa propre monnaie le Nigeria a sa propre monnaie il y a des milliardaires au Nigeria le Nigeria alors que nous sommes encore nous le franc CFA CFA qui veut dire colonie française d'Afrique dans mon deuxième ouvrage par exemple pour la renaissance je retrace une Afrique qui doit être construite avec une monnaie qui s'appelle Laura Osiris Ra les deux égyptiens on se débarrasse du franc CFA la monnaie c'est quoi la monnaie c'est l'économie que vous avez vous avez une économie qui pèse votre monnaie pèse voilà alors que nous on est là et imaginez depuis 50 ans les gens sont indépendants c'est votre monnaie fabriquée à l'étranger c'est les français qui fabriquent votre monnaie vous n'avez pas de banque nationale c'est ce que comment il a essayé de faire celui en Côte d'Ivoire le professeur Nicolas Babo Babo a voulu commencer à voir ce problème là parce que il voulait créer sa propre monnaie c'est pour ça qu'on l'a renversé et on a mis Ouattara et quand Ouattara est venu qu'est-ce qu'il nous a dit Ouattara nous dit que sans le franc les Afriques seraient deux fois plus pauvres il paraît que Ouattara est une économie je ne sais pas où il a pris son économie comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un d'autre contrôle toutes tes richesses la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde bon ça veut dire quoi à Noël par exemple les Américains pouvaient acheter par exemple 8 milliards de dollars de cacao pour faire le chocolat pour Noël cet argent là on le verse par Rambabo on le verse à la Banque de France bien maintenant la Banque de France c'est elle qui donne ce qu'elle veut à Laurent Babo comment vous voulez alors moi j'ai dit que les études que Ouattara a faites là je crois que il a dû tricher ah ben oui ou bien ils se sont amusés je ne peux pas comprendre que un gars qui a fait un peu d'économie puisse réunir de cette manière tu n'as pas ton propre argent et tu dis que sans l'argent de l'autre tu serais deux fois plus pauvre bon d'abord c'est les richesses que vous avez chez vous qui vous donnent droit à avoir une molle forte regardez le Cameroun a du pétrole comment comment fonctionne le Cameroun le Cameroun achète il achète le pétrole français pourquoi parce que ils veulent mettre des des agents alors c'est eux qui introduisent le pétrole français et les gars du parti unique donc ils contrôlent le pétrole alors que vous avez le pétrole chez vous le riz c'est les chinois qui tuent le riz maintenant au Cameroun mais un pays pareil ne pourra jamais se redresser c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et ne parlons pas de l'éducation mais je te dis que moi j'arrive au Cameroun je parle à des gens mais ils ne comprennent pas il faut que je le parle en français et moi j'ai dit non pas du tout je ne parle pas tu ne parles pas en français non ou tu parles quand tu es ma limba je parle ma limba tu vas parler ma limba avec moi si tu ne vas pas parler ma limba on ne parle pas ma limba c'est comme ça je ne suis pas un français quand je suis là-bas quelqu'un m'interprète en français je regarde ailleurs et bien oui de telle manière j'ai une cousine une nièce qui est née je n'étais pas encore là-bas ils n'entendaient pas de moi et quand je suis arrivé ils disaient bien démocratie démocratie il dit c'est quoi ça il dit mais ce n'est pas grâce à la démocratie que tu es là maintenant il dit ah bon c'est un bateau non même si vous élevez votre enfant comme les arabes le font vous lui parlez notre langue et il parle sa langue c'est du machin personne n'a le droit de t'obliger à empêcher ton fils de parler sa langue quand ils sont chez nous ils parlent quelle langue ils parlent le hibo les français ah bon ok non non c'est parce que nous sommes des petits rigolos nous avons perdu tous nos personnages un gars comme l'ancien présent du Gabon il y a des gars comme pareil ce n'est pas possible mais est-ce qu'on doit les condamner que ce soit père Bongo ou M. Bokassa est-ce que ça correspondait pas à une époque aussi parce que quand on met leur vidéo à ce jour comment les jeunes le lancent les pierres comment ils ont fait est-ce que ça correspondait pas aussi à une époque non mais non je dis ceci il y a peut-être une époque mais il y a aussi la personnalité mon père je vous ai dit là toutes ces écoles qu'on avait mis le jardin de l'oncle Hubert notre père était un haut fonctionnaire nous voyageons la seule chose dont nous profitions c'était dans les trains parce que il était haut fonctionnaire de semaine de fer on voyageait toujours en première classe mais pour le reste nous sommes allés à l'école avec des Africains on mange avec les Africains le matin on m'allait le corps à pied machin mon père je lui en ai voulu à mon cas il était petit parce que mon père il roulait à vélo ses employés avaient des voitures qui étaient sous ses ordres je lui mais qu'est-ce que c'est que ce truc là mais il me demandait parce qu'on allait soi-disant jouer au guidon au quartier donc il me mettait sur le guidon je suis assis sur le guidon il pédale il m'a demandé quand je te prends sur le vélo tu n'arrives pas tu n'arrives pas là on va et on rentre à la maison bon alors j'étais tellement furieux que mon Dieu j'ai dit je ne comprends pas mais j'ai dit gna 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 il m'a dit c'est comme ça voilà et quand il a fait mon père a fait l'école de Foulassie c'est la première promotion de Foulassie c'est eux qui ont écrit l'hymne du Cameroun c'était la promotion des fils des chefs du Cameroun bon mais c'était quelqu'un qui avait sa propre personnalité et dans ma famille ma mère ma mère était une fille du village ma mère n'a jamais été à l'école chez nous on mais comment on parlait je parle droit là je peux mais comment mais donc quand moi je voyais même les gars s'amuser à faire le petit ici si je sais que tu es tu es un gars droit là je ne te parle droit là si tu me réponds en français stop c'est terminé on ne discute plus je m'en vais tu t'en vas c'est comme ça non il y a des gars qui font ça par parce que par snobisme moi je parlais à mes parents en autre langue ça ils ne nous ont jamais parlé en français jamais jamais de la vie c'est après que j'ai apprécié pour revenir par rapport aux livres je vais poser la question comment ça se passait au début quand justement les bateaux arrivaient est-ce que par exemple moi j'ai au Côte d'Ivoire mais je sais que j'ai de la famille aussi au Ghana et donc par rapport à ça donc déjà les états africains qui se sont constitués je pense au niveau de la conférence de guerre est-ce que les peuples étaient déjà divisés bien avant ou pas comment ça s'est passé au niveau des râtes est-ce qu'il y a eu des rasiats après il y a eu de la complicité je me demandais le mécanisme en fait pour qu'on en arrive là maintenant comment ça comment ça ah mais oui mais ça va de soi ça veut dire quoi et je vous ai dit que ce truc a duré sept siècles ça veut dire quoi les gars avaient déjà complètement défiguré l'Afrique complètement l'Afrique était complètement défigurée ça mais ça ça veut dire que écoute par exemple dans la rue on parle on il était interdit il était interdit de parler une autre langue que le français à l'école moi pendant les les récréations je causais je causais je parlais en doigt là j'ai fait mes études mais une fois une femme madame j'ai même oublié son nom elle a pris la règle métallique elle m'a laissé j'ai pris l'ancré j'ai foutu à la folie c'était mon train il m'a dit parce que je parle je parle au gars tu dirages la classe parce que je ne parle pas en français voilà et moi chez nous on parlait la langue et oui c'est des gens qui voulaient faire les petits malins et oui ils ne maîtrisent pas le français mais ils parlent n'importe comment et ces enfants aussi suivent donc finalement ces garçons ils vont même pour aller au village ils ne connaissent même plus leur village c'est comme ça même ici si tu as un enfant ici tu lui parles la langue à la maison il va parler sa langue il va parler sa langue voilà cela étonne toujours les gens quand je leur parle mais ils se disent ce n'est pas possible oui je dis c'est ça pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible vous m'avez bien regardé tiens je suis me crépu alors moi j'ai une question par oui bonjour bonjour merci beaucoup pour le travail que vous faites j'ai une question peut-être une des bien c'est tout à l'heure vous avez parlé de la spiritualité c'est ce qui nous a péché oui aujourd'hui sur le continent on observe qu'il y a plusieurs religions et c'est une religion qui prévenait on commence à comment dire à juger un peu la tradition ou la spiritualité africaine comme du paganisme pour la fête de demain est-ce que la cohabitation est possible entre ces religions est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause à faire quelque part au niveau des religions pour que les cohabitations mais totalement les langues étrangères seront interdites il faudra parler une langue africaine voilà c'est tout on revient justement c'est pas quelque chose qui va se faire en 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 moment ça veut dire que plusieurs générations il faudra que les premières générations d'abord commencent bon une fois qu'elles ont commencé même l'écriture même fois qu'elles ont commencé vous allez voir que petit à petit les langues étrangères n'intéressent plus personne bien une fois que ces langues là n'intéressent plus personne personne ne les parle plus vous revenez à votre langue tu ne peux pas voir il y a des français qui parlent allemand mais ils ne peuvent pas décider comme ça que ah non ils ne parlent plus le français ils parlent ils parlent allemand c'est pas possible mais s'ils avaient été occupés par par les autant ils étaient occupés par les allemands il y a des des petits français qui parlaient que l'allemand voilà donc pour le moment ça prouve tout simplement que nous sommes sous domination d'un peuple étranger bon et nous même et ce qui encore fout les trucs en l'air c'est que nous n'avons pas de langue commune c'est l'égyptien ancien je vous ai dit c'est pour ça que nos compatriotes bon ce qui les divise c'est que ce qu'ils appellent peau chapé peau sauvée ceux qui ont la peau un peu plus claire avant ils se croyaient supérieurs aux autres puisque c'est la couleur qui commence à déterminer la personnalité puis tu es noir puis tu es un animal bon donc ça veut tout simplement dire que le jour où nous allons décider que nous sommes devenus on va commencer petit à petit un nous commençons à retravailler une langue africaine les chinois portent leur langue les chinois ont leur langue bien une fois que cette langue là c'est elle qui passe partout nous parlons maintenant quelqu'un peut parler le français c'est pas interdit mais c'est une langue étrangère c'est comme un chinois dit Xiaoping peut parler le français il peut parler français mais sa langue c'est le chinois nous nos langues aujourd'hui c'est le français ou l'anglais c'est ça notre problème on va au village on va même plus au village parce que au village personne ne comprend le français voilà donc le cerveau s'adapte et il s'adapte à tout seulement au départ on croit que c'est trop difficile non c'est pas aussi difficile qu'on le croit ces gens avaient leur propre personnalité et puis il faut d'ailleurs malgré ça les africains je vous dis que nous venons de très loin parce que c'est pas pour rien que ces langues étrangères n'ont pas envahi toute l'Afrique à tous les niveaux c'est pas possible sinon dans nos villages tout le monde parlait le français ou l'anglais nous parlons les langues africaines c'est des gens qui refusent maintenant quand il a été à l'école il vient il bombe le torse tu le dis tu le dis tu le salues en langue africaine comment oui vous voulez quoi mais écoute arrête oui bien arrête il passe non ça devient même du du snobisme voilà parce que c'est ça c'est comme ça qu'on faisait moi je me souviens les gars parlaient le français pour faire croire aux gars des quartiers pauvres qu'ils leur étaient supérieurs ils parlent français voilà et les autres sont là ils les regardent il y avait des écoles où bon les filles des pauvres ils n'allaient pas facilement à l'école non non nous allons parler notre langue mais il faut que le pays s'organise sous toutes les formes toutes les formes d'accord donc là en fait les premières langues de la langue par rapport à un retour à ces identités ah oui mais si on prend le cadre uniquement spirituel skinneriste oui si on si les religions persistent c'est qu'on va assister à une soit occidentalisation soit une orientalisation ah oui mais attends mais ces religions sont là parce qu'elles suivent les langues elles sont là parce qu'elles suivent les langues pourquoi un africain va parler l'arabe nous prenons dans le même pays un africain qui est musulman il va parler l'arabe celui qui est chrétien il va parler le français voilà ça veut tout simplement dire que notre propre spiritualité c'est quoi quel est le dieu un peu place à son dieu aujourd'hui nous sommes avec les dieux des autres avant que ces gars-là ne viennent nous ne maîtrisons dieu plus qu'eux c'est pour cela que je dis aux gens les africains ils nous décrivent là comme les africains ne pouvaient pas tuer un être humain c'est ça la spiritualité vous ne pouvez pas voir des gens qui disent qu'ils croient en dieu ils sont tout le temps en train de fabriquer des armes ils détruisent ils sont en train de détruire la planète mais ils respectent tout quel dieu c'est dieu qui leur dit de venir détruire la planète les musulmans qui tuent les enfants quel est ce dieu qui dit aller tuer les enfants c'est pas possible bon les africains ne fabriquaient pas des armes pour aller tuer des êtres humains c'est pas possible un homme un homme a une âme et d'ailleurs les africains qui n'étaient pas christianisés sont ceux qui respectent le plus plus la vie donc on revient à notre spiritualité et puis nous avions un dieu les 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 égyptiens avaient un dieu voilà je vous ai dit l'argent que pour l'Afrique aura aux îles sera le dieu le dieu reine voilà c'était notre dieu c'est pas jésus merci professeur nous revenons au droit on constate que toutes les communautés toutes les autres communautés non africaines qui ont subi des génocides ont obtenu réparation la seule communauté qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à obtenir réparation à la communauté non comment faire non vous n'êtes pas vous n'êtes pas une communauté vous n'êtes pas une communauté vous êtes des sénégalais des camerounais et si ils arrivent là dedans il y a des soniqués non vous n'êtes pas une communauté les arabes ont une communauté c'est ça retrouvez votre identité tout ira tout de suite d'ailleurs les complexes qu'on se fait là parce que pourquoi vous allez adorer les deux des autres mais ça veut dire quoi si vous adorez le dieu de l'autre ça veut dire qu'il ressemble à son dieu alors vous qui n'avez pas vous qui ne ressemblez pas ça veut dire que ce n'est pas votre dieu vous n'avez pas de dieu donc vous êtes d'ailleurs satan est noir dans leur esprit voilà chaque à qui parle de satan on lui dessine quelque chose de noir avec la queue d'un chimpanzé voilà donc le jour où nous retrouvons notre personnalité quand nous étions en Egypte quand nous étions en Egypte nous savions ce que c'est qu'un dieu un dieu créateur d'ailleurs c'est les africains qui ont appris le dieu à ces gens là mais alors comme c'était des sauvages ils ne peuvent parler sans un dieu qui tue dieu ne te permet pas de tuer chaque fois on te dit dieu c'est la paix mais vous allez voir vous allez voir des choses en Espagne par exemple ma compagne est une espagnole il y a quelque chose d'incroyable vous voyez la déesse espagnole avec son enfant curieusement ils sont noirs comment se fait il que c'est avec la pierre moi elle me dit je ne sais pas oui oui bien sûr bien sûr bien sûr donc c'est ça j'ai dit je vais souvent en Espagne il faut voir je suis entré dans leur tu vois l'enfant de la déesse qui protège l'Espagne mais c'est un petit noir et sa mère est noire j'ai dit vous avez manqué de pierre blanche ils ne peuvent pas les retirer tellement que c'est puissant ils ne peuvent pas les retirer ils ont essayé de les gratter ah oui non non ils ne peuvent pas de toute façon ils sont d'accord ils ne le niment pas ils sont d'accord avec ça ils ont essayé de les arracher ils ne peuvent pas il y en a plus de 180 dans l'Europe voilà maintenant on sait on sait maintenant il faut savoir après vous allez voir le degré de la bêtise où ça a été ils ont caché beaucoup de choses mais maintenant ça ressort est-ce que est-ce qu'on a identifié le titre sur la côte africaine est-ce qu'on est-ce qu'on les a identifiés en fait définitivement ou est-ce qu'ils en restent encore pas mal à poser comme par exemple je crois au Cameroun avec les guerres après au Bénin est-ce que les principaux lieux de traite en fait ont été identifiés ou il y a encore oui mais il va de soi parce que il y a certainement parce que moi je suis sûr que vous savez il y a eu des grandes batailles au Bénin parce que c'est là-bas qu'était l'arbre de l'oubli il fallait tourner avant de partir je suis sûr qu'il y a un certain nombre de monuments qui sont ou cachés ou qui ont disparu mais ou se faisaient le même rituel parce que justement moi j'ai appris que justement au Côte d'Ivoire au niveau de je crois que c'est comme galinalisé il y avait aussi un arbre oui oui où justement ils faisaient donc ils tournaient et ils allaient faire un bain entre deux oui oui bien sûr donc je crois que c'était oui oui tout ça c'était un peu pour que les gens acceptent leurs conditions mais bon et seulement là vous voyez que c'est galatricien quand même parce que quand ils disent que on dirait que les africains acceptaient d'aller en esclavage c'est le pape qui leur dit c'est le pape qui les a envoyés donc ils étaient tellement heureux de partir mais alors pourquoi leurs bateaux avaient défilé mais parce que les gens préféraient sauter se faire manger par des requins plutôt que de partir voilà c'est ça les nègres marrons moi je suis venu en France par bateau je suis parti de Conakry dès que le bateau quitte les requins sont derrière parce que ces requins là leurs ancêtres ne mangeaient que de l'africain c'est pour ça que j'ai dit que le plus grand cimetière de la planète c'est l'océan atlantique dès que le bateau démarre les requins sont derrière et puis un jour je sors un peu prendre l'air je sais pas j'ai senti comme quelqu'un m'observait je savais pas quoi instinctivement et puis je me retourne je regarde je vois je vois un requin bon Dieu j'ai fui je suis allé dans ma chambre m'a enfermé dans ma chambre c'est ça ils suivaient les bateaux jusqu'à Bordeaux jusqu'à Marseille parce que c'est curieux parce que justement je suis parti en Côte d'Ivoire je suis parti à Bassam et là j'ai des gens de ma famille qui m'ont dit non non attention ne va pas trop dans l'eau entre guillemets je me suis dit bon c'est peut-être l'océan tout ça par rapport à la mer donc c'est beaucoup plus agité entre guillemets mais ça c'était avant que je m'intéresse vraiment à tout ça et maintenant que je porte du recul je me demande est-ce que les gens n'ont pas inscrit inconsciemment mais bien sûr mais bien sûr mais c'est ça la mémoire génétique c'est ça la mémoire génétique je te dis pourquoi est-ce que si tu demandes à quelqu'un tu vas au Nigeria il y a un village de la Cus tu leur demandes mais pourquoi vous vivez là ils te disent oui parce que nous on aime vivre là c'est pas vrai tout simplement parce qu'à l'époque négrière dès qu'ils voyaient un bateau européen arriver quand ils ont identifié le truc ils plongent ils plongaient voilà et ils rentraient sur le village donc les blancs n'allaient pas plonger pour aller les suivre dans le truc donc ils sortaient la tête et ils respiraient et je te dis tu as des gens les gens qui vivent en bord de mer très souvent qui ont grandé en bord de mer tu les vois souvent regarder l'océan notamment au Ghana pourquoi ils regardent l'océan ils guettent les bateaux les négriers lui n'était pas encore né les négriers sont passés depuis quatre siècles mais c'est ce qu'aujourd'hui il le ressent voilà et moi je suis sûr que tous ces lieux-là des machins avant de partir mais c'était un rituel c'est les blancs qui le faisaient croire que parce que ceci ou cela ils tournaient dans le machin pour partir pour oublier leur pays seulement les gars sautaient dès que le bateau avait démarré les gars commençaient à sauter ils préféraient se faire manger par des requins plutôt que comme esclaves professeur en parlant de mémoire génétique la première fois que moi j'étais dans l'océan colonial à Tébénat c'était en 1993 et bien sûr à ma main et donc au bord de l'eau j'ai été choquée j'ai vécu quelque chose de tellement extraordinaire je me suis dit c'est pas possible donc j'étais avec des guides et à ma main j'entends les cris des pleurs des gérissements et je leur dis mais je vois pas la sonore elle est où la sonore où est-ce que vous avez mis vos enceintes ils me regardent ils me disent mais il n'y a pas de sonore je dis vous entendez bien ce que j'entends ils me disent oui il y a le vent oui c'est le cerveau qui arrise les insectes je dis mais c'est pas possible au bord de l'eau encore j'entends les cris les pleurs et je commence à me sentir bizarre je dis vous me faites une blague là c'est pas possible oui oui ils me disent ils commencent à m'en garder bizarrement histoire de dire oui oui c'est une blague réalité c'est normal tu as fumé avant d'arriver nous avons chacun de nous une partie on n'est pas totalement partie parce que il y a la lignée vous savez j'étais une fois partie je ne le ferai je ne ferai plus jamais une chose pareille chez mon compagnie et il y a une qui est à l'université qui me dit ces élèves ces enfants du pays ne le respectent pas parce qu'elle est africaine donc je ne peux pas venir leur dire que c'est leur frère et c'est leur soeur il y avait le béquet c'était à cela je lui ai dit je vais te raconter une histoire il y a 700 ans les blancs venus en Afrique il y a dans une famille 7 personnes 3 personnes ou 4 personnes quittent la maison pour aller rendre visite à la famille dans un autre dans un autre coin et pendant que les 3 ou 4 personnes qui sont restées sont là on casse la maison les néglises sont là ils embarquent ils les attrapent ils mettent dans le bateau ils disent bon mais là le bateau file ils prennent ils prennent un 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 quelqu'un une personne ils arrivent au Brésil ils le vendent un l'autre ils sont à Cuba ils le vendent un l'autre ils vont le vendre en Guadeloupe l'autre ils vont le vendre en Martinique l'autre ils vont le vendre en Guyane la même famille des 4 les corps qu'ils ont enlevé 7 siècles après va chercher pour savoir qui est qui qui vient d'où j'ai dit alors fais très attention parce que ces enfants que tu traites là comme ça t'es si tu ne fais pas attention il y a là-dedans un enfant de ta propre maison je ne dis pas de ton village ni de ta ville ta propre maison ça veut dire que le lit où tu dormais il y a un descendant de toi il y a 7 siècles tout la vie est resté comme tétanisé j'ai dit alors ne viens pas me dire que les petits ne méprises parce que tu es africain je dis c'est des enfants et puis à un moment j'allais commencer j'entends un cri qui est dans la salle la fille a crié elle s'est mise à crier elle s'est mise à crier on l'attend elle s'est mise à crier j'ai regretté de lui avoir parlé de cette façon maintenant on l'a amené dans une salle et maintenant on a continué au moment où maintenant la conférence était terminée les gens avant de se disperser discuter un peu j'entends quelqu'un qui me tire me tire par je me dis professeur merci voilà ce qui s'est passé une autre expérience encore excusez-moi pareil première fois que je me suis assunie les premières noix que je rencontre je me mets à pleurer j'ai une douleur au niveau du vent oui j'ai mal j'ai mal j'ai mal alors comment vous décrire ça j'ai eu l'impression que j'ai accouché on m'a volé mes enfants et on les a envoyés à l'étranger et nous sommes on les a envoyés ailleurs et nous sommes devenus des étrangers les uns pour les autres et c'est pour ça que je vous dis sur le plan génétique quand ça vous prend vous savez même pas à quel moment pourquoi comment oui mais c'est ça mais c'est ça l'ADN ça veut dire que chacun de nous chacun de nous son sang est parti surtout par exemple ce qu'on appelle les négromonies de Guyane mais il faut voir maintenant ils sont en train de chercher à rentrer ils sont en train de chercher à rentrer parce qu'il y a des groupes qu'on a enlevé dans une partie de la Côte d'Ivoire moi j'ai été jusqu'à le prêtre on m'avait invité à à entrer à aller dans la chapelle le prêtre m'avait invité à venir dans son truc je suis je suis au bord du Marouni du Marouni il y a un gars qui se plaignait à l'intérieur parce que il était en ville et on ne lui a pas on ne l'a pas prévenu que nous allions passer il y aurait une conférence il a dû la prendre par d'autres je t'ai dit je suis assis je vois les filles assises dans une piron torse-nus elles se pressaient les joueurs je t'ai dit je me suis cru au Congo sur les bordes sur les bordes du Congo elles étant seules de cette je suis resté vraiment sidéré sidéré sur le bord du Marouni les piron comme les piron africains avec des machins voilà c'est nous c'est notre peuple qui est parti seulement quand la dernière fois nous sommes allés on nous a logés dans un un gîte c'était un négrier qui vivait là avec des des esclaves partout bon et un jour nous avons décidé d'aller parler aux ancêtres moi j'avais remarqué quelque chose un chat je l'avais surnommé Georges il venait tout le temps dans ma maison il venait par le dos il glissait par le dos je le regardais il vient il rentre sous le lit je l'avais surnommé Georges j'avais même fini par dire à la dame là que là il s'écoutait de nous que si Georges continue comme ça je vais l'amener en Europe je ne sais pas comment il faisait ce chat il passait sous la porte et tu le voyais qu'il venait qu'est-ce que c'est que ce truc il vient rentrer sous mon lit il faisait des choses comme ça bon je dis c'est terrible je fais très attention vous savez moi depuis que j'ai grandi ici je ne suis jamais sorti avec une une de nos soeurs je n'arrive pas je n'arrive pas je n'arrive pas quand j'étais à Anthony elle était venue chez moi à la cité universitaire j'ai profité du fait qu'il y avait un anniversaire elle me dit mais je dis allons à l'anniversaire elle me dit non je dis bon mais moi tu me laisses tout seul ici et toi tu vas à l'anniversaire elle me dit non je ne voulais pas rester avec elle c'est parce que dans vos études vous avez parfois intervisé les mortifications les mortifications après la fin là qu'est-ce qui explique non je me dis toujours c'est peut-être une fille de ma propre famille je le dis tout le temps j'ai dit vraiment et à un moment je pouvais rentrer j'ai retardé je me suis attardé je ne voulais pas la retrouver à la maison je voulais arriver le matin il fait déjà jour quand je suis arrivé elle était déjà partie elle m'a laissé la clé elle habitait à côté du elle habitait à côté du BHV et deux jours après non une semaine après je suis allé chez elle je l'ai trouvé l'état 6 bon j'étais dans un petit studio et puis on était là il y a quelqu'un qui sonne elle va ouvrir j'ai vu un Africain qui avait un courrier à la main il fait des présentations il confie oui ma bombe oui ma bombe donc je dis ok je dis bon écoute moi j'y vais je suis retourné Anthony voilà parce que vraiment je je venais m'excuser j'ai dit bon le gars m'a sauvé la face parce que bon il n'a qu'à prendre ses responsabilités je ne peux pas 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 je me dis c'est peut-être ma soeur je ne peux pas là moi je ne peux pas je ne peux pas oui professeur de l'autre côté aussi le coup on peut dire ses ancêtres aussi ont pu faire partie de ceux qui ont détruit notre communauté donc moi j'ai une question je veux juste acheter sur ce que vous dites en fait j'entends souvent parfois des débats entre les Africains les Africains qui viennent en Europe aux Etats-Unis et après qui viennent demander la nationalité européenne ou africaine ou qui épouse des femmes européennes et d'autres Africains qui les voient comme des traîtres parce que pour ces personnes que j'en fais tout ça quel est votre idée par rapport c'est les Africains qui prennent la nationalité américaine qui prennent les femmes françaises et américaines qui font des enfants et qui se disent Africains et d'autres Africains qui les voient comme des traîtres voilà oui bon ça c'est ça c'est une question de jugeot pourquoi parce que par exemple moi je prends le cas de ma compagne c'est une espagnole nous avons pratiquement moi ici pratiquement jamais sorti avec une française pourtant j'ai grandi ici parce que j'avais toujours en moi que la France m'a séparé de ma mère ma mère avait eu deux enfants j'étais le dernier mon départ a complètement perturbé sa vie une fois elle a disparu elle est allée voir une amie dans un village mon frère a dû envoyer sa femme pour aller la chercher à cause de mon départ donc j'ai jamais besoin de bon seulement cette fille là par exemple nous avons le même destin son père était un opposant à Franco au dictateur Franco et Franco a failli assassiner son père donc comme ils étaient une grande famille Franco lui a dit alors donc Franco a dit tu quittes l'Espagne donc elle est arrivée ici à l'âge de 9 ans et quand je l'ai connu bon moi j'étais j'avais le même destin j'ai eu le même destin bon mais j'ai dit ce truc là quand je suis chez nos compatriotes encore la dernière fois il y a une qui venait tout le temps à côté de à la maison elle s'assayait devant la porte et puis un jour je lui demande pourquoi tu ne rentres pas dans la maison il dit non je suis bien ici parce que je vois un peu il y avait la forêt les arbres il y avait la nature et tout ça et elle me dit qu'elle veut aller elle veut aller au Congo je lui dis ah bon et oui elle me dit qu'elle a découvert que ses parents viennent du Congo sa famille vient du Congo et va aller au Congo bon en principe j'attendais à ce colloque je lui ai dit il y a quelqu'un qui est invité à ce mariage à ce colloque il était le conseiller du président du Congo j'ai dit bon si je ne suis plus là et que tu le vois dis lui que tu as rencontré Bouimba c'est bon et que Bouimba lui lui demande de tout faire pour que tu ailles au Congo elle voulait rentrer définitivement voilà elle voulait rentrer définitivement il y a beaucoup de il y a de plus en plus de nos compatriotes qui veulent aller en Afrique maintenant c'est les régimes les régimes dictatoriaux qui sont là qui les empêchent d'aller en Afrique je crois que le jour où nous aurons d'aller les travaux du colloque je les termine ainsi j'ai corrigé le texte de 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 la Guyan il pose le problème nous aimerions nous aimerions aller non nous aimerions aller en Afrique mais non bon oui il dit non bon il pose le problème il dit l'Afrique oui il dit nous aimerions aller en Afrique mais est-ce que l'Afrique nous allons elle voudra de nous et j'ai demandé à ce que ce texte-là soit comme la conclusion du colloque voilà donc c'est des choses qu'on rencontre quand vous allez danser je dis j'ai été dans un temple bon bon j'ai parlé en en langue africaine j'ai parlé dans le temple en langue africaine à Patou j'ai échangé en langue africaine je lui ai parlé en langue africaine et il s'est passé quelque chose parce que nous étions six dents de camion en camionnette mais j'étais à côté du chauffeur je suis descendu en face du temple je suis descendu pour aller au temple les gars voulaient aller au temple nos gars ont dit bon on va chercher une place pour se garer ils sont allés chercher une place pour se garer quand j'ai fini au moment où je finissais dans le temple et que je sortais pour partir je les vois qui arrivent encore avec la camionnette mais ils ont dit le gars a dit tout de suite mais on aurait pu se garer ici j'ai compris on ne voulait pas qu'ils n'ont dans le temple voilà donc il y a des choses comme ça ce sont nos compatriotes ce sont nos compatriotes et j'ai appris que pendant que nous étions là-bas c'était le mois de l'Afrique je dis si maintenant il fait le mois de l'Afrique c'est qu'il y a des choses qui commencent à avancer peut-être peut-être qu'ils sont en train de comprendre beaucoup de choses aussi maintenant par rapport à ce qu'on leur racontait mais c'est que il y a des groupes surtout beaucoup qui vont en Côte d'Ivoire les Bonis les Bonis vont beaucoup en Côte d'Ivoire et malheureusement à l'époque où moi j'étais là-bas Bambou n'était plus au pouvoir bon sinon je j'aurais discuté avec eux et j'aurais vu avec eux qu'elles seraient rentrées en France pour les compatriotes pour qu'ils entrent en compte avec le Rambabou mais je crois que ça va se faire dans quelques années ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est un pays qui a des qui est disposé à être lui-même je crois que le jour l'Afrique sera disposée à être elle-même ses enfants vont commencer à revenir et comme on a dit là ces îles-là comme Gouré ils doivent en avoir partout il y en a qui sont dans la forêt mais on ne les voit pas voilà il y en a il y en a on sait que le Bénin le Bénin il y a un roi du Bénin qui était qui c'est lui qui éclaire même les gens qui font comprendre c'est là qu'il y a un compatrior clapopo il avait écrit sur la tête comme les blancs disent il a fait c'est juste quand il a lu mon livre il a vu comment ce roi du ce roi du Dahomey à l'époque avait répondu à un blanc et soi-disant machin il a dit oui tu me demandes de tel tel truc aujourd'hui après quand tu viendras ici tu vas commencer à voler à voler à voler mes populations c'est là que toi pour pas d'aimer donc cet Allah il n'était pas il ne vendait pas les gens il n'était pas aussi il a revu revu tout son livre voilà donc il y a eu des résistances la preuve en est que s'il n'y avait pas de la résistance pourquoi est-ce que les gars mettait des filets parce que les Africains préféraient être mangés par des requins que de partir en esclavage c'était des hommes libres et très libres d'ailleurs parce que le système le système le système qu'il y avait ici en Europe c'était pas le système qu'il y avait en Afrique parce que ce qu'on ne sait pas un roi africain c'était pas comme un roi en Europe le roi n'avait pas tous les droits il ne pouvait pas faire n'importe quoi sur les populations en Afrique c'est aujourd'hui qu'on voit les dictateurs là qu'ils viennent on nous fait croire que oui c'était ça ce n'est pas vrai l'Afrique l'Afrique antique n'était pas comme ça mais ce qui a déstabilisé les peuples je veux dire est-ce que c'est l'usage de la force des Européens principalement ou c'est vraiment au niveau spirituel qu'ils ont par exemple les Arabes avaient fait le travail avant au niveau déjà ce qu'ils tuent ça fait que ça nous a déjà distrait ah non non quand les gars sont arrivés en Afrique l'islam n'existait pas encore non non le problème est le suivant les gars voulaient construire l'Afrique et puis ne croyez pas qu'ils voulaient seulement des esclaves pour travailler dans les plantations non il y avait des ingénieurs il y avait des bâtisseurs bien quand les gars sont arrivés en Afrique il y avait le jour l'Afrique sera elle-même vous allez découvrir ce qu'il se passe vous allez trouver par exemple il y a des des espèces de montagnes qui sont dans les forêts aujourd'hui des ruines c'était des palais c'était des palais il y avait des palais là-bas donc ce qui ce qui a manqué c'est le principe de ceci regardez comment les occidentaux se contredisent tu ne tueras point et ils tuent tout le temps ils tuent tout le temps tous ces principes ils les ont pris chez les égyptiens mais ils ne pouvaient pas les appliquer ils ne pouvaient pas tu ne tueras point ils tuent c'est les papes qui envoyaient les gens tuer des africains et en arrêter pour en faire des esclaves voilà alors que ce système n'existait pas les africains ne connaissaient pas ce truc là sinon ils se seraient vendus entre eux ce truc les a sidérés parce que je vous dis il était en Afrique il n'y avait pas de SDF personne ne pouvait dormir dans la rue en Afrique à l'époque de nos ancêtres et le roi ne pouvait pas se permettre ce qu'il voulait un roi ne pouvait pas se permettre ce qu'il voulait en africain sur les êtres l'homme voilà ce que dit le serment demandé une vie est une vie le roi a une vie le paysan a une vie une vie vaut une vie le roi n'est pas plus important devant Dieu que le paysan voilà comment fonctionnait l'Afrique et c'est ça qui a fait sa faiblesse parce que tu n'as pas le droit de verser le sang c'est pas toi qui as fabriqué l'être humain tu n'as pas le droit de le tuer l'esclavage n'existait pas il y avait le servage il y a des gars qui travaillaient mais ils étaient payés et le roi africain n'avait pas n'importe je vous dis que mon père fait partie de la première promotion de Koulasi c'est la promotion de lui-même quand les allemands sont arrivés maintenant il a compris qu'il ne pouvait pas les combattre il a pris son trône il est tombé dans l'océan c'est le grand-père matériel de mon père il est tombé dans l'océan il est parti voilà tous les tares qu'on voit aujourd'hui c'est ces gars qui nous amènent chez nous c'est eux qui nous amènent tous ces trucs-là cette corruption les sessions c'est là tout à se vouloir prouver à l'autre qu'on le dépasse personne en Afrique n'a le droit de dormir dans la rue une vie est une vie lisez le serment demandé tu as le serment demandé ? merde alors tu n'as pas le serment demandé ? mon Dieu oh là là vous allez voir la morale spirituelle qui est dans ce truc-là j'ai dit que c'est ça qui a fait la faiblesse de l'Afrique parce qu'ils croyaient que les blancs ils venaient parce qu'ils ont faim et ils les recevaient comme des êtres humains seulement après je vous ai dit le gars va se coucher on leur donne à manger vous allez nous trouver dans le livre quand les gars sont allés se coucher ils se sont retrouvés les pieds liés dans les câbles d'un bateau ils sont allés les vendre à Cuba voilà ce qui s'est passé en Afrique mais maintenant quand les gars ont compris donc il était trop tard pour s'organiser contre ces gars-là et toute l'Europe surtout ces pays négri ont fondu mais ils ont ils ont ils ont fondu mais malgré ça il ne faut pas croire que ça s'est passé comme ils le voulaient voilà mais on connaît le navigateur mais il faut voir comment des jeunes attaquaient des bateaux des bateaux négriers et les blancs prenaient la fuite quelques fois mon dieu c'est ça seulement je dis les gens n'étaient pas armés oui oui mais oui parce que tu n'as pas le droit de tuer de tuer de tuer de tuer tu n'as pas le doigt donc ça veut dire que c'était vraiment je me dis au bout d'un moment au début d'un moment il y a une affaire de conscience et quand ils voyaient justement que malgré tout ça les européens entre guillemets c'était pas le problème le problème c'était vraiment la poudre à l'eau oui oui mais il était trop tard parce que mais tu te rends compte c'est toute l'Europe bon c'est pas toute l'Europe mais c'est des bateaux entiers qui fonçaient sur l'Afrique parce que ils allaient ils allaient c'était la marchandise les hommes volaient ils allaient vendre à d'autres qui n'avaient pas les moyens d'aller en Afrique et au fur et à mesure c'était ça tous les jours les bateaux allaient ils revenaient les Africains n'ont pas trouvé vous prenez aussi le cas c'est ça qui prouve que c'est tout c'est aussi simple c'est quoi les négres marrons les négres marrons ça veut dire que c'est les gars qui préféraient la mort voilà ils préféraient mourir ça n'a pas été aussi simple que ça c'est pour ça qu'on les enchaînait aussi souvent on les enchaînait parce que les gars préféraient tomber dans l'océan se noyer plutôt que quand ils ont compris que les gars venaient là pour les Américains ils sautaient alors ils se noyaient et oui ils enbellissent tout comme s'ils étaient très contents oui j'avais une question c'est je vais revenir sur un passage du livre il parlait de la gestion directe la gestion directe et indirecte du pouvoir par les négres à l'époque c'est à dire que vous expliquez à un moment que c'était soit les blancs qui prenaient le pouvoir soit les rois après une défaite ils se soumettaient soit ils étaient en place les dénoncants c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui non ? c'est la même chose voilà c'est quand ils ont vaincu les Africains étaient déjà vaincus les Africains étaient déjà vaincus voilà c'est ça le phénomène dynamique voilà c'est ça les Africains étaient déjà vaincus et maintenant ils tu n'as pas le droit de verser le sang d'un être humain maintenant ils vont se défendre avec quoi ? les gars avaient des canons c'est pas un truc qu'ils faisaient mensuellement c'était les bateaux allaient revenaient et c'est pas deux bateaux c'est pas deux bateaux qui partaient voilà c'est des nuées ils arrivent ils attaquent une fois qu'ils prennent d'autres les croisent en cours de route pendant qu'ils rentrent en Europe les autres sont en train d'aller à l'Afrique eux aussi c'était devenu le commerce pour l'Europe oui ce truc là et je vous dis ça n'a pas ça n'a pas fait une semaine c'est des siècles que ça a duré les gars croient souvent que non ça s'est passé pendant 50 ans tu parles c'est pas pendant 50 ans et je dis le jour où l'Afrique commencera à se construire à se reconstruire vous allez découvrir les châteaux qu'il y avait sur la guerre d'Afrique qui sont couverts aujourd'hui par les forêts puisque nos forêts on n'y va plus voilà et puis ils nous ont dessiné parce que la population d'Afrique a baissé énormément après l'Erasia et non pas je vous dis qu'ils ont duré des siècles des siècles justement en parlant de ces rois des malcons ou blancs qui ont pris le pouvoir à cette époque-là je pense que du coup aujourd'hui les occidentaux se servent de cet aspect-là de l'histoire pour dire que les noirs se sont loin de l'autre au lieu de dire que c'était pas des rois légitimes ou alors que c'était des blancs qui étaient là à la place la laisse tomber mais tu sais c'est ça la falsification de l'histoire c'est la falsification mais regardez l'histoire moderne regardez qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda c'est Mitterrand qui a foutu le bordel au Rwanda voilà il dit c'était les guerres tribales quand le gars à Biarrimana rentrait parce qu'il y a eu une conférence il y avait comme il y a c'était parti d'Afrique il y avait des gars qui parlaient anglais d'autres qui parlaient bon alors comme il y avait des problèmes entre eux il y a eu une conférence dans un pays frère qui est bon ils sont allés là-bas on a dit voilà ce qu'on va faire maintenant c'est de le pouvoir égale égale un anglophone un francophone à Biarrimana le gars est tombé d'accord au moment où son avion allait atterrir c'est la bombe qui a pulvérisé son avion rien que le diamant coûte des milliers d'euros c'est pas un paysan africain qui pouvait envoyer une telle bombe son avion a explosé c'est là donc que la guerre a commencé et la femme d'Abi Arimana a vécu elle est même elle avait fait des militias à Paris elle avait une vie voilà les belges le savent très bien les belges ont su le rôle que la France a joué quand ils ont vu ça ils ont commencé à prendre leurs affaires ils sont partis ils ont quitté la région mais oui je vous laisse poser une question par rapport à la vision du livre tout à l'heure vous avez parlé de la spiritualité qui a été une de nos faiblesses parce qu'on était trop pacifistes et aujourd'hui il y a des mouvements africains qui prennent notre spiritualité on parle beaucoup de la spiritualité et pas beaucoup de stratégies de défendre donc tout le temps nous sommes beaucoup dans la spiritualité je n'ai pas assez retenu de l'histoire donc plutôt que de ne pas avoir la tête comment faire pour nous faire de la spiritualité la spiritualité là j'aimerais savoir cette vision du monovagie je ne vais pas dire laïque mais tellement pacifiste parce que pour l'africain l'homme est un remède pour l'or alors que tous les autres l'homme est un loup est un loup pour l'or donc il n'a pas de mal à nous attaquer quelle est la vision du monde quelle est la spiritualité que nous devons avoir aujourd'hui compte tenu de toutes les souffrances que nous avons vécues depuis la chute de l'Égypte en Tidon depuis 3 000 ans maintenant quelle est maintenant notre façon de penser pour éviter de subir la même façon oui c'est ce que je dis pourquoi nous sommes ici nous sommes ici parce que nous n'arrivons jamais à nous organiser je vous ai dit j'ai grandi ici j'ai vu toutes les organisations étudiantes qu'il y a eu ici tous ces révolutionnaires sorti de mai 68 patati et patata ça criait ici je ne vous dis pas dans les années 60 des années 70 bon aujourd'hui ces gars-là sont rentrés ils font quoi ? ils sont ministres ils n'appliquent plus ce qu'ils disaient donc il faut qu'une génération commence à dire ça suffit on ne peut pas être là avec des des grandes des grandes déclarations je vous dis Alpha Condé voilà un un président les gars-là combattent c'est Koutouré à accaparer le pouvoir il va là-bas il est pour deux deux mandats 7 ans 7 ans et 7 ans ça fait 14 ans à 14ème année monsieur Prolonge la construction si on ne le dit pas alors les milliers ont dit non ils sont venus le demander et quand j'ai dit ça à une de nos soeurs parce qu'elle est née là-bas j'ai dit que moi je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont fait elle m'a raccroché au nez voilà on ne peut pas être là à faire les révolutionnaires à raconter ceci je vous ai dit j'ai fait des mairies ici pour aller pour aller pour qu'on nous donne le parti socialiste et le parti communiste on a arrêté des gars au Cameroun soutien machin tout aujourd'hui l'un de ces gars pour ok il travaille maintenant avec le régime de il y a un autre qui était ici son beau père on l'a humilié ici à l'aéroport on l'a bastonné à l'aéroport nous avons donné des conférences aujourd'hui le gars le gars est membre du comité directeur et oui évidemment tu es membre du comité directeur tu gagnes un million de francs par mois c'est mieux que de gagner 25 000 donc je dis les africains ne sont pas conséquents il faudra une génération pour dire que ça suffit on ne peut pas bluffer tout le monde d'ailleurs est-ce que les peuples croient encore en vous c'est ça aussi le truc et chaque fois que nous faisons quelque chose nous allons copier nous avons des capacités le jour nous voudrons construire l'Afrique d'abord de comprendre le monde nous devons d'abord comprendre le monde bien une fois que nous aurons compris le monde nous allons nous adapter au monde qui est là en face de nous nous ne pouvons pas être là on ouvre la poitrine à tout le monde alors que comment voulez-vous que des jeunes africains aujourd'hui en Afrique au Soudan on les fout dehors ils sont dans leur propre pays les gars sont venus les trouver et les gars ne bronchent pas personne ne dit ils vivent en Afrique il y a un qui a commencé maintenant il pourchasse les africains là où était Bourguiba bon Dieu non il faut que les africains comprennent qu'il faut reconstruire l'Afrique mais nous avons des petits rigolos qui sont là ce qui les intéresse c'est les milliards qu'ils détournent tous les mois et quand vous allez voir la femme de Mugutu va au marché pareil il va un tissu qui l'intéresse la veuve de Mugutu il prend il paraît que la marchande dégage c'est pas pour n'importe qui dégage tu n'as pas d'argent la femme de Mugutu combien Mugutu a laissé de milliards de dollars en Suisse tu ne peux pas les reprendre oui leur argent est en Suisse voilà là c'est le c'est le pouce ce n'est pas le nom tu viens je m'appelle Mugutu oui et moi aussi le blanc te dit moi aussi je m'appelle Mugutu et alors non j'ai mon compte il dit va va tu t'encordes tu colles ton doigt tac ça te brûle rien ne s'ouvre elle les dégage et oui ils prennent ça ils prennent cet argent ils construisent leur pays voilà donc il faut une autre génération d'Africains j'ai dit et puis nous ne pouvons pas toujours parler dans l'air dans l'air dans l'air non le cercle Samori quand nous avons commencé nous étions je crois au moins deux centaines nous avons fini à quatre quatre personnes quatre puis ça allait quand tu leur dis allez faire des travaux faire des recherches le gars vient il sort il va recopier quelque chose à la bibliothèque là il vient il dit non on arrête un peu il va nous chercher quelque chose d'original regardez le problème de l'esclavage les Africains ils écrivent strictement ce que les accentuants ont déjà écrit voilà la terre des noirs la terre des noirs il y en a qui te disent au 20ème siècle la terre des noirs au 20ème siècle dans tel coin d'Afrique c'est au 20ème siècle que tout là a commencé vraiment non il faut qu'une génération prenne conscience que d'ailleurs ça nous fait nous nous apprécions pas nous n'apprécions même pas notre intelligence il y a des génies en Afrique les blancs le savent très bien il y a des génies en Afrique parce que ne serait-ce que la condition dans laquelle c'est égal nous mettre de voir que nous pouvons encore je vous dis que le doctorat que j'ai fait à Poitiers on était 15 15 3 Africains lauréat d'université Kofi Kofi a dit lauréat d'université notre promotion c'est lui qui a été le seul lauréat d'université bon Dieu oui après après bon comme on ne voulait pas de lui il est allé il est allé au Niger pour enseigner là-bas à Saint-Le-Fill de l'Adem il a dit non papa quand même c'est notre premier agrégé il faut qu'il revienne ici donc d'après vous professeur je vais juste te dire que dans le mot génie il y a génie oui donc ça veut dire que ce que nous on sait on peut faire nous avons la possibilité de faire même plus mais bien sûr donc d'après vous pour vous concrètement ce qui pourrait peut-être faire avancer à cause des africains ça serait déjà qu'ils connaissent un peu plus leur histoire bien sûr spirituelle oui parce que si jamais c'est pour reproduire par exemple le capitalisme parce que l'esclavage je pense d'après ce que j'ai compris c'est le capital en fait c'est pas le monde qui amène ça en fait ce genre de vie c'est la matière première c'est les hommes c'est pas c'est les machines et ainsi de suite donc c'est déjà un état d'esprit déjà un état d'esprit la spiritualité déjà l'idéologie entre guillemets oui et peut-être aussi les connexions avec tous les noirs du monde c'est-à-dire là on pense souvent à l'Amérique mais il y a aussi l'Asie peut-être tout ça qui pourrait plus une connexion justement de ces gens-là même si jamais ces gens-là ne retournent pas en Afrique physiquement et qu'il y ait plus une connexion qui pourrait justement faire décoller un peu plus la maison mère parce que moi j'ai l'impression que l'Afrique est verrouillée militairement il y a un rapport de force qui fait que ces gens-là ne peuvent pas se libérer non je dis ceci regardons un peu les pays un pays se conçoit il est pensé et il est appliqué le nombre n'y fait rien le nombre n'a rien à voir c'est la volonté que vous avez de vouloir libérer votre pays les Africains qui sont là sur le continent aujourd'hui ils sont peu près près que la France la France a l'arme nucléaire non voilà si il y a une arme nucléaire même si vous n'êtes que deux quelqu'un est là-bas ils sont 10 000 ils fuient devant vous vous avez l'arme nucléaire et ils ont des arcs voilà c'est ça le problème donc c'est la même chose que c'est encore la même chose que ça sans avoir le rapport de force oui mais c'est de non c'est de savoir que le monde n'est pas ce que nous on veut le monde est le monde qui est cette expérience nos ancêtres l'ont faite elle leur a coûté très cher bien à partir de ce moment tirons-en toutes les leçons bien soyons comme les autres un petit pays comme la Corée du Nord personne ne peut s'attaquer à la Corée du Nord vous avez vu ce gosse là bon Dieu mais chaque fois qu'il expérimente il le fait passer par les Etats-Unis c'est ah oui oui regardez-le voilà comment il marche là tout cas tout cas tout cas tout cas nous devons nous devons lire le monde il faut lire le monde c'est-à-dire que il fut un monde où chacun était chez toi bon maintenant nous avons vu les conséquences nous on était là il faut respecter la race humaine il faut garder la vie humaine bon l'autre vient et je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'église qui les envoyait c'est le pape aller les mettre en esclavage mais lui parle au nom de Dieu le Dieu descendit à lui Mahomet était un pirate du désert il attaquait les caravanes bon maintenant on leur dit voilà ce que vous avez à faire donc ils se défendent alors nous on est là on prie et ce qui est encore plus terrible c'est que une fois que nous avons embrassé la religion des autres nous ne sommes plus nous-mêmes on n'est plus nous-mêmes ils ne sont plus des Africains personne ne veut plus être Africains maintenant ils sont plus proches des Arabes des Occidentaux patati et patata finalement nous on est les indigènes on est pauvres on est là tout seul voilà alors je dis il faut prendre conscience que le monde n'est pas ce que nous on veut le monde est le monde qui est bien nous on ne va pas agresser quelqu'un mais si quelqu'un vient à nous agresser il faut qu'il comprenne qu'il va le payer très cher voilà c'est comme ça que ça se passe toutes les armes du Siadion sont comme ça il y a des armes qui ripostent sans qu'on les déclenche si tu attaques l'arme à une intelligence et il t'attaque tout de suite voilà donc nous on est là je suis pour réfléchir à ça les armes on aime bien danser bien c'est bien quand on danse bien ça fait bien on aime jouer au football c'est très bien quand on dribble mais il faut arrêter de dribbler c'est déjà un état d'esprit qu'on devrait avoir voilà donc à notre niveau oui oui c'est ça mais c'est c'est ce état d'esprit qui sera un monde ce monde là est celui là tu connais le monde ça veut dire que si j'ai mon voisin s'il ne m'attaque pas je ne l'attaque pas mais il sait que s'il ne m'attaque je vais l'y porter n'importe qui vient faire ce qu'il veut en Afrique qu'est-ce que vous allez lui faire c'est avec les arcs que vous allez tirer sur une bombe atomique donc c'est par méthode qu'on devrait peut-être avoir c'est-à-dire déjà un état d'esprit avoir un état d'esprit guerrier entre guillemets après au niveau économique donc une structuration des entreprises tout ça pour avoir peut-être un pouvoir parce qu'au final c'est le rapport de force je vais te dire une chose vous disons au niveau des richesses minières il n'y a aucun continent qui soit plus riches que l'Afrique les richesses africaines on ne les a même pas commencé à les gousplater pourquoi on n'arrive pas pourquoi on n'arrive pas à industrialiser donc est-ce que c'est eux qui nous empêchent d'un seul mais c'est parce que c'est parce que nous-mêmes on se fait on se fait prendre en charge c'est ça mais regardez les gens qui mettent au pouvoir c'est ça qu'est-ce qu'ils en ont à foutre regardez surtout surtout la France ils ont fait leurs études ici et sur les voies qui machin j'ai un doctorat de ceci le doctorat de cela le doctorat de cela et quoi encore le doctorat de docteur bien c'est ça le problème c'est-à-dire que vous devez repenser votre vie tu m'attaques je t'attaque moi je ne veux pas t'attaquer nous sommes pour la paix nous sommes pour que l'humanité avance correctement nous sommes des frères mais disons que plus jamais il ne faut plus jamais accepter la fille ne doit plus jamais accepter ce qui est arrivé il y a des siècles jamais à sa création ensemble tout le monde nous prend pour des rigolos tout le monde vient faire ce qu'il veut en Afrique personne ne bouge ils ne sont pas là ils sont remplacés par des gens ils continuent à alimenter et le plus à peu on ne le sait même pas parce que c'est des noix comme nous on se dit à notre niveau en fait qu'est-ce qu'on puisse dire ah oui c'est ce que le droit est parce qu'on n'est pas organisé déjà on n'est pas conscient voilà c'est ça c'est la conscience de tout le monde qui devrait pas parce que tout le monde parce que tout le monde pays comme la Belgique le Congo fait 80 fois la Belgique la Belgique a colonisé les congés c'est pas une question de tout le monde mais une minorité c'est évidemment organisé je pense qu'en Corée du Nord même pendant l'Europe les Européens constituent à peu de 8% de toute l'humanité et ces gens ils ont donné le nombre en Asie en Chine en Afrique aujourd'hui tout le continent américain c'est des gens qui viennent d'Europe c'est ce que je suis en train de vous dire tout ce que nous faisons ils sont parfaitement organisés tout ce que nous faisons c'est nous-mêmes qui nous tuons en même temps je vous ai dit pourquoi j'ai abandonné d'aller donner des cours à Afrika Marse qu'est-ce que j'ai à tout le temps me déranger je paye un ticket de métro pour venir dire comment un pharaon marchait mais ça m'apporte quoi bon ok alors à partir du moment où je je considère que la planète elle n'est pas ce que moi je veux elle est comme elle est et que pour y vivre tranquillement je dois faire comme tous les autres ok nous avons des cerveaux non il y a des gars qui croient qu'il y a des il y a des Africains qui croient que quand ils naissent ils ont un caillou à la place oui vous ouvrez sa tête il y a un caillou là où les autres ont un cerveau bon sang vous dites bon ok à la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre vous fabriquez nous aussi on fabrique bon hé qui peut aller attaquer la Chine aujourd'hui oh bon Dieu qui peut on veut aller attaquer la Chine aujourd'hui c'est ça qui nous parce que Mao il a dit que plus jamais plus jamais dans l'histoire de la Chine ce qui est arrivé au Chine colonisé ils ont souffert pendant plus de 150 ans voilà ils ont commencé à former leur peuple mais faisaient la science et donc la défense la formation mais déjà avant de faire la formation il faut se libérer justement il faut se libérer physiquement et mentalement physiquement les deux physiquement et mentalement il faut être conscient la planète n'est pas une salle de balle nous on voit le membre tout le temps parce que justement on prend juste un exemple grâce à votre livre moi c'est ça ça m'a justement point par point en fait avec les détails j'ai mieux compris en fait ce qui s'est passé je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas beaucoup et forcément ça ne savent pas que ça bloque mais c'est la conscientisation peut-être qui peut faire alors tu vois moi ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure c'est que c'est dont j'ai le plus horreur c'est un mensonge ça veut dire quoi tous les trucs que nous faisons là nous nous mentons à nous-mêmes si tu te ment à toi-même tant pis comment est-ce que vous voulez avoir vous voulez que les gens vous ayez des cadres des gens qui 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 s'occupent de de fabriquer des armes pour défendre votre pays et vous êtes là tout le temps à les tromper ce n'est pas possible tout ce que nous faisons tombe à l'eau Africa m'a formé qui qui quand tu leur dis mais revenons à étudier un peu l'histoire de l'Afrique sachons ce qui se passe en Afrique les gens ne savent pas qui était le Mumba qu'est-ce que d'ailleurs je ne vous ai pas dit en Guadeloupe la première fois que j'allais en Guadeloupe j'avais été invité à intervenir et puis le dimanche je devais rentrer dimanche le dimanche vers 9h il y a un jeune homme qui m'appelle il me dit qu'il a appris que j'étais là mais il travaillait toute la semaine et le samedi donc il n'a pas pu venir me voir mais il viendra me voir aujourd'hui parce que j'ai dit mais moi à midi je suis parti j'ai dit que mon avion décolle à midi c'est là qu'il m'a dit oh là là je ne peux pas bon il m'a dit voilà je voulais te dire une chose j'ai fait Afrika Mad pendant 5 ans je n'ai rien appris je n'ai rien appris voilà alors quand tu leur dis mais essayons de qu'interpro tu es venu là pour te torpiller YouTube et il dresse les étudiants contre toi c'est après que les gars ont compris que c'est moi qui avais raison dès que je suis parti le truc s'est effondré voilà je ne peux pas passer mon temps libre mentir à mes compatriotes ça c'est homme décapite je vis pour mon peuple ça vous allez me tuer c'est pour mon peuple je ne peux pas oser je ne permets à personne de croire qu'un jour je dois aller trahir l'Afrique tout ce que nous faisons échoue mais parce qu'il n'y a pas des gens sur l'île derrière tout ce qu'ils font ils vont tu te rends compte que les gens ne mangent pas vous essayez de faire des recherches pour écrire des livres qui doivent nous permettre de lire nos propres livres je n'ai plus à aller acheter les livres les autres l'éditeur il construit il construit des villas avec l'argent des livres vendus toi tu n'as rien dans la poche vous savez combien j'ai touché de droits d'auteur de deux auteurs je crois en 20 ans 450 euros 450 euros pour ce livre et le deuxième 200 euros le gars sa femme je suis sûr d'ailleurs j'étais hospitalisé quand il est rentré un jour je viens ici je venais ici tout le temps je venais donner des conférences ici ma compagne envoyait toujours quelque chose là elle a voulu faire des boulettes j'ai dit rien à faire tu n'en vois plus viens là-bas donc je viens je viens ici et je me rends compte que rien ne fonctionne comme il faut bon Dieu j'ai beau dire à ces gens là nous ne pouvons pas continuer comme ça j'ai dit tout de suite ils ont commencé sous la table ah oui on m'a envoyé pour détruire le truc donc j'ai été obligé de leur dire je m'en vais comment est-ce que tout ce que nous faisons ne fonctionne pas nous n'avons formé aux personnes africamathes qui on a formé en train de parler en train de parler des égyptiens sur lesquelles nous ne savons rien j'ai dit apprenons les mathématiques à nos enfants apprenons les sciences et tout ça j'avais dit que l'Afrique doit se goûter de toutes les armes de décision massive nous sommes capables pourquoi je n'écris plus je n'écris plus parce que je ne suis pas là pour tout le temps me battre avec mes compatriotes ces gars sont en plus d'une malhonnêteté et ils vivent vous vous rendez compte un livre qui est épuisé ce livre là je dis ils ont le recherché partout ils sont là tranquilles ils me donnent en tout 200 euros le prix que j'ai reçu à Genève c'était le deuxième ouvrage mais cette fille là moi je suis rentré elle m'a interpellé donne-moi ton livre la semaine même mon argent était dans sur mon compte une femme justement est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'hommes est-ce que c'est pas parce que les hommes sont souvent dans excusez-moi le dessin monsieur on dit que vous êtes un mal nécessaire on dit que les hommes sont souvent dans l'ego c'est-à-dire que voilà il faut qu'ils recentrent tout tout pour eux rien que pour eux pourquoi est-ce que on n'est pas c'est terrible moi ce truc là c'est pas vrai tout ce que nous entreprenons va à l'échec tout parce que ce sont les hommes qui sont en avant mais puisque c'est eux qui veulent je te dis on m'a d'accord et alors cette soeur là quand elle a compris maintenant j'ai dit c'est ma belle quinterpro elle me dit oui parce que j'ai entendu les gens le dire oui j'ai dit oui évidemment quand il faut qu'on lit vous parlez des gens quand vous avez fini de vous amuser au lit il dit non c'est pas là j'ai dit parce que tu n'as pas de lit vous faites ça par terre c'est incroyable nous avons la capacité d'être bordel c'est pas possible c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on fait tous les noirs c'est pas parce que forcément je vais rencontrer un noir tous les noirs ne sont pas forcément nos amis et tous les blancs ne sont pas nos amis oui mais je te dis par le contraire mais moi je te dis tout simplement si les gens ne sont pas capables de faire c'est pas la peine de commencer vous allez interpeller les gens et vous c'est eux qui m'ont demandé de venir faire courir à Africa Mad c'est eux qui m'ont appelé c'est pas moi alors ils sont là on parle de n'importe quoi je crois connaître mieux l'Egypte que ces gars-là je ne suis pas très sûr que ces gars-là aient fait l'école de la forêt pour faire l'école de la forêt pour être initié il faut avoir fait l'école de la forêt c'est l'école égyptienne et ces écoles la dernière a été détruite par Giscard d'Estein elle était chez Bokassa bon bien alors je leur dis écoutez il faut que nous apprenions un certain nombre de choses à nos petits frères il y a ceux qui sont en mathématiques j'ai dit prenons-leur des cartes des cartes de bibliothèque il y avait une bibliothèque à côté oh là là qu'est-ce que je n'ai pas dit là le complot a commencé il y a un jour j'allais je rentrais il y a quelqu'un qui m'interpelle il me dit je dis je sais moi-même j'habite à Bagne on a pris le métro c'est là qu'il me dit mais ces gars-là moi je les connais depuis ils m'ont complètement découragé j'ai essayé j'ai abandonné voilà donc maintenant sachez que il faut que nous prenions conscience que notre peuple nous regarde notre pays nous regarde nous ne pouvons pas être là à faire n'importe quoi chaque fois que nous commençons quelque chose il faut le réussir si je dois donner le rayon de la mort à l'Afrique je dois lui donner le rayon de la mort vous attaquez l'Afrique elle vous bombarde tout de suite justement ce principe de réciprocité il existait en Égypte parce que quand on regarde un petit peu les rois Ramsès Tukiz ils faisaient la guerre ils faisaient la guerre parce qu'alors on disait que notre spiritualité était peut-être trop pacifiste je n'étais pas trop d'accord je pense que vous avez ce côté guerrier de se défendre même à Ghana c'était la même chose que les Arabes quand ils ont voulu envahir ah non mais qui t'a dit que les Africains n'ont pas voulu non 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 le problème est le suivant les rasiats les ont surpris ils ne s'y attendaient pas voilà ils ne s'y attendaient pas maintenant que ils ont compris ce qui leur est arrivé pourquoi ils ne ils ne reparent pas cette faiblesse ils sont là ils dépendent des armes des autres on leur vend du matériel même parce qu'on sait que si on joue on les attaque il ne faut pas qu'ils se défendent voilà si vous étiez des gens conscients les gens comme Kouma si c'était un gars comme Kouma Lumumba qui avait pris vous verriez aujourd'hui l'Afrique serait totalement différente même comment l'Afrique du Sud Nelson Mandela qui était pacifiste Nelson Mandela n'était pas pacifiste un pacifiste bête il savait qu'il fallait se défendre et oui voilà donc vous fermez-vous ne laissez pas des gens mais je vous dis il faut voir si vous suivez l'histoire ce que les Africains ont subi au moment où ils commencent à se réveiller il était trop tard trop tard les gars les blancs étaient partout 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 il y a les blancs les arabes puisque l'Afrique était devenue un gâteau chacun venait prendre sa part voilà donc c'est ça maintenant je dis que lorsque nous nous décidons de faire quelque chose il faut le faire sérieusement alors moi je suis parti c'est moi qui a merdé Africa Mart ok ils en sont où aujourd'hui ? voilà le gars il me dit je n'ai rien appris donc alors vraiment il faut marcher avec ce truc régulièrement et sans tête il faut nous ne sommes pas là pour détruire la planète mais nous allons la détruire à force de ne pas vouloir la détruire voilà voilà surtout vous messieurs là